Et tu es aussi associé chercheur au CRESPA, donc le fameux Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Alors, ça fait un certain nombre d'années que tu travailles, que tu travailles beaucoup dans une série de domaines, principalement autour de la vulgarisation des sciences et des neurosciences en particulier, mais aussi à la jonction entre une sociologie, je dirais, des sciences, ou la vulgarisation des sciences, et une sociologie de la culture. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel tu reviendras peut-être, dans ce qui est quelque part plus largement une histoire sociale, des idées, des métaphores, etc. Alors, tu as réalisé quelques travaux qui ont fait pas mal de bruit autour de la biologisation du social dans toute une série de discours. Et la postérité retiendra certainement ton bouquin qui est paru en 2014 aux presses universitaires de France, intitulé « Le singe, le gène et le neurone », dans lequel tu fais une analyse du biologisme, donc cette façon notamment de mobiliser la biologie pour rendre compte des phénomènes sociaux. Tu l'analyses notamment en tant que phénomène éditorial, ce qui est vachement intéressant, ce qui nous a déjà permis d'échanger. Tu auras mal travaillé autour de la production, notamment chez Odile Jacob. Tu as lu quelques centaines de bouquins, si je ne me trompe pas, ou en tout cas un certain nombre. Mais ce qui est aussi très intéressant, en particulier pour le projet ERC, c'est que ce phénomène du biologisme, tu analyses ses interconnexions avec l'ère morale. Tu l'analyses en tant que phénomène moral aussi, en posant les conditions de possibilité d'un succès, d'un discours scientifique dans le sens commun, en quelque sorte. Alors, plus récemment, tu nous es revenu avec un ouvrage sur le cerveau reptilien qui vient d'être publié, que j'ai lu ce week-end, que j'ai beaucoup apprécié, qui est, je pense, tiré de ton HDR, où tu fais l'histoire, quelque part, de ce concept de cerveau reptilien, de son caractère à tout le moins problématique du point de vue scientifique, mais en même temps de son succès qui ne discontinue pas du point de vue social dans toute une série de domaines, que ce soit dans la presse, que ce soit dans toute une série d'interventions psychosociales, où cette référence continue à être faite. Et tu poses, sans être ni extrêmement critique, ni, je dirais, dans la célébration par rapport à ça, la question du pourquoi. Comment se fait-il ? Comment peut-on le comprendre ? Comment peut-on l'expliquer ? Je signale aussi, parce que je pense que ça pourrait adresser un certain nombre d'entre nous, que tu as publié récemment avec Baptiste Moutot, qui est parmi nous, « Ce que les neurosciences font ou refont à la psychiatrie » dans la revue Savoir agir, qui est un article vachement intéressant. Alors, je vais te céder la parole dans un instant pour ta communication que tu as intitulée « Le neurobiologisme peut-il être un humanisme sur l'usage des neurosciences dans l'intervention psychosociale ? » Ce qui renvoie notamment, mais pas uniquement, au dernier chapitre de ton bouquin sur le cerveau reptilien, que j'ai trouvé particulièrement passionnant. Donc, tu en as pour à peu près une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Ensuite, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, on cédera la parole à Solène et Gaspard, qui te poseront une série de questions, feront une série de remarques, et on terminera en ouvrant la parole au reste des participantes et participants de ce séminaire. Merci beaucoup à toutes et à tous, et merci en particulier à toi, Sébastien, par avance, pour ce que tu vas nous raconter. « The floor is yours ». Merci Nicolas, merci à tous, merci pour cette invitation à Bruxelles, que j'aurais voulu voir un peu plus concrète, mais bon, on se rattrapera peut-être un jour. Je vais effectivement parler, enfin, je suis parti d'un titre un peu sartrien, « Neurobiologisme peut-il être un humanisme ? » Parce qu'en fait, c'est un paradoxe sur lequel je me suis heurté quand j'étais en thèse, donc je vais remonter 20 ans en arrière, quand, en fait, quelque chose qu'on pourrait considérer comme le comble de l'objectivisme, c'est-à-dire le biologisme, le neurobiologisme, le réductionnisme biologisant, en fait, débouché, dans certains cas, sur une forme de subjectivisme très poussé. Alors, peut-être un subjectivisme imaginaire, comme Bourdieu le disait, du subjectivisme de Sartre, mais enfin, en tout cas, quelque chose de très poussé au niveau de l'émancipation du sujet. Donc, il y avait une espèce de paradoxe que je retrouvais notamment dans une littérature qu'on pourrait rattacher à celle du développement personnel. Donc, je suis arrivé au développement personnel et puis plus largement à ce que j'appelle, je ne sais même plus où j'ai attrapé cette expression, l'intervention psychosociale. Pas parce que, en fait, c'était mon objet, le développement personnel, mais parce que, en fait, mon objet de base, c'est-à-dire le biologisme, débouchait dessus à un moment donné, dans les années 90 environ. Donc, en fait, je vais partir plutôt de ça. Je vais partir du neurobiologisme, du biologisme, et montrer qu'on aboutit à ça de différentes façons. D'une part, dans le cadre d'une enquête, donc dans le monde éditorial, comme je l'ai développé dans le Saint-Geogène Neurone, dans le commerce des idées de façon générale. Et puis ensuite, de façon... Alors, donc au niveau plutôt des discours, et puis ensuite, d'une façon un petit peu plus pratique et concrète, telle que je l'ai développée dans le livre qui est sorti, que tu as eu la gentillesse de citer, qui est sorti au mois de mars, donc sur le cerveau reptilien. Et donc là, en fait, on est plus dans le domaine des conférences, des interactions avec les gens, et aussi de sessions de formation que j'ai eu l'occasion de suivre. Et donc, l'idée principale, c'est comment un discours qui est extrêmement déterministe, quand même, en fait, tend à devenir synonyme d'émancipation, non sans quelque ambiguïté. Je vais, comment dire, développer ça en quatre temps. D'abord, d'un point de vue plus général, dans le monde éditorial français, au tournant des années 80-90. Ça, c'est de façon générale. Ensuite, je ferai deux exemples, deux analyses de cas. D'un côté, la production d'Élie Jacob, et de l'autre côté, la production d'une revue qui est Psychologie Magazine, l'évolution de son contenu et de son positionnement éditorial. Et je terminerai sur les pratiques, et plutôt les pratiques en conférence, avec notamment Catherine-Emilée Périssol, qui est une des grandes prêtresses du cerveau reptilien dans le mouvement personnel actuellement. Voilà. Alors d'abord, disons, identification de la question, comment ça m'est arrivé, cette histoire de neurobiologisme en lien avec, donc, disons, une certaine visée subjective, ou humaniste, ou morale, comme tu l'as dit aussi. En gros, voilà. Entre la deuxième moitié des années 70 et les années 90, ce qui m'avait frappé, c'est que la demande de livres, ce qu'on appelait à l'époque sciences humaines et sociales, avait fortement évolué. et disons, l'édition traditionnelle avait connu, enfin, dans ces domaines-là, avait connu une certaine désaffection, notamment en ce qu'elle avait l'habitude de répercuter des courants intellectuels qui étaient considérés comme dominants à l'époque, marxisme, structuralisme, psychanalyse, la pensée critique, foucadisme, voilà, tout ça, au bénéfice d'un attrait pour les sciences et pour la psychologie en particulier. Voilà. Et sur cette période, la demande de livres, donc là, je m'appuie sur différentes études qui datent soit de cette période, soit de maintenant, la demande de livres qui avait été non seulement affectée par le ralentissement de la consommation des ménages, en fait, c'était révélé de plus en plus différencié que par le passé et les politiques éditoriales des maisons, disons, d'édition de savoir, pour être encore plus globales, ont cherché à mieux cerner ces nouvelles attentes des lecteurs. Alors, ils ont fait plusieurs choses, ils ont augmenté les tirages, ils ont, pardon, ils ont augmenté le nombre de titres, ils ont baissé les tirages et puis ils se sont orientés vers des champs de connaissances qui étaient plus ou moins en vogue et notamment vers ce qu'on appelait les sciences dures ou les sciences de la nature et essentiellement la biologie, mais aussi la physique un peu, les mathématiques, voilà. Et ça s'est manifesté d'abord par la publication d'ouvrages de savants, alors plutôt des essais de savants, ça c'est plutôt les années 70, grands généticiens, biologistes moléculaires, François Jacob, Jacques Monod, ou des grands médecins, voilà, ou des hématologues comme Jacques Ruffier, voilà. Et à partir des années 80, ça va se manifester par une multiplication de collections de vulgarisation dans le paysage éditorial français, vulgarisation scientifique d'abord, et petit à petit aussi la création de collections de livres de poche et dans la foulée de tout ça, l'essor d'ouvrages pratiques influencés par ces tendances-là. Ça ne veut pas dire que tout se recoupe, mais disons que c'est une espèce de sillage comme ça qui s'esquisse dans les années 80, qui est plutôt centrée sur les sciences dans les années 80 et qui petit à petit devient de plus en plus influencée aussi par les ouvrages dits pratiques. L'une des caractéristiques, par exemple, des collections de poche qui sont créées dans les années 90, c'est de comporter une part importante de titres qui touchent au domaine des sciences de la nature au sens large et de la santé. par exemple, une collection qui est créée au début des années 90 chez Flammarion qui s'appelle Domino sous la direction notamment de Michel Serres. J'ai étudié la production entre 1993, l'année de lancement et 2005 et on a en gros 250 titres et là-dedans, il y a un quart au moins, non, il y a un quart, un quart de titres qui sont en santé et en sciences, disons, de la nature à côté d'autres thèmes comme, je ne sais pas, les relations internationales, la religion, etc. Ce n'est pas le cas de toutes les collections. La collection repère à la découverte, ils ne s'intéressent pas du tout à ces questions-là mais si on se tourne vers une autre maison comme les éditions Milan à cette époque-là aussi, c'est à peu près les mêmes proportions. Et dans cette, parmi ces nouvelles publications, donc très grand public, collection de poches, facile d'accès, d'accès aisé d'un point de vue financier aussi du point de vue contenu, il y a pas mal d'ouvrages qui combinent à la fois biologie et psychologie, ça sent particulièrement vendeur au point que dans les années 90, une publication de référence dans le milieu des métiers du livre qui est livre hebdo va créer une catégorie livre pratique dans sa liste de meilleures ventes alors qu'avant, c'était réparti en gros fiction, non-fiction, donc il y a une partie livre pratique qui est créée pour témoigner en gros de succès de ce type de livre même si évidemment les livres pratiques, c'est beaucoup plus large que ce dont je suis en train de parler. Et c'est aussi entre la fin des années 80 et disons la moitié des années 90 qu'apparaissent des auteurs comme Boris Cyrulnik, Christophe André, que je ne présente pas, mais en gros, Cyrulnik, un de ses premiers livres connus, je crois qu'il date de 89, il est publié chez Hachette, le titre m'échappe, mais enfin voilà, c'est cette époque-là, et le premier grand succès, un des premiers grands succès, sinon le premier grand succès de Christophe André avec François Lelort, c'est la gestion des personnalités difficiles, et c'est 95 ou 96. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, là, quand on est chez Cyrulnik et Lelort, pardon, et Christophe André, on est chez des éditeurs, disons, de haut de gamme, on va dire, enfin, plus ou moins haut de gamme, on va se dessiner une tendance comparable au sein des catalogues d'édition de maisons plus commerciales, traditionnellement commerciales, livres pratiques, alors, disons que c'est un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire, par exemple, à la fin des années 80, l'un des ouvrages best-seller de l'année, c'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Jim Servo, une technique, un état d'esprit, paru dans une maison vénérable qui est stock, par une autrice qui s'appelait Monique Le Ponsin, et dix ans après, elle se fait, donc il y a la suite qui s'appelle Jim Servo, objectif 100 ans, et c'est publié aux éditions Marabout. Et ce qui est intéressant, c'est que Marabout, à cette époque-là, a jeté son dévolu sur ses collections pratiques, et notamment avec une forte approche que j'appelle biopsychologique, c'est-à-dire qui fait l'accent sur une conception très biologisée de la psychologie. Donc là, si vous voulez des titres et des références, je renvoie au singe Gène et Neurone, page 180, 181, ça fait du bien de se citer de temps en temps soi-même. Et on y trouve notamment des titres sur les thérapies cognitives, la gestion du négativisme dans l'entreprise, même une certaine caractérologie d'une certaine façon. Et on trouve aussi des titres un petit peu analogues, en tout cas dans le même esprit, chez un autre éditeur très commercial qui est First, First Edition, notamment, qui publie dans les années 90 cet ouvrage très connu des psychologues américains, Le couple des Piz, Alan et Barbara, Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire, les cartes routières. Et puis là, il y en a eu plein d'autres derrière et ce livre s'est vendu au dire de l'éditeur à 20 000 exemplaires et là, on est en plein dans les années 90. Donc ça, c'est un faisceau de présomptions pour montrer que la vogue ou en tout cas la faveur éditoriale pour des publications de type scientifique se décline aussi sur des segments très commerciaux à vocation pratique. Et donc là, ça sera mon deuxième temps. l'un des meilleurs exemples de ça, ce sont les éditions Oddie Jacob. Donc là, je vais un petit peu plus caractériser le phénomène. C'est vraiment la maison la plus emblématique de ce phénomène-là sur les années 80-90. Alors, Oddie Jacob est créée en 1986. Alors, un mot juste sur la façon dont j'ai travaillé pour les gens qui ne connaîtraient pas le premier livre. Je travaillais beaucoup sur son catalogue. J'ai beaucoup travaillé sur aussi des archives auxquelles j'ai eu accès dans la maison, notamment, des revues de presse, des argus de la presse, des choses comme ça. Je fais des entretiens aussi avec certains directeurs de collection et puis le secrétaire, je vais dire, particulier Oddie Jacob. Et donc, en fait, j'ai pu voir un peu comment se fabriquait, comment se fabriquait, enfin, j'ai eu des éléments sur la façon dont se fabriquait cette offre. Les éditions Oddie Jacob, c'est une des maisons qui, elle, suit le mieux tirer parti de ce changement éditorial dont je parlais tout à l'heure, de ce changement de configuration du marché. Elle disait au début des années 2000, les sciences humaines évoluent, certains domaines ont vieilli, d'autres sont en train d'émerger comme la psychologie cognitive qui n'existerait pas en France dans les années 70. Moi, je ne parlerais pas de crise parce qu'à l'époque, le diagnostic était que la crise touchait l'édition de sciences humaines et sciences humaines en général. Elle estimait qu'il y avait simplement peut-être un changement de paradigme. Et ce qui est un peu caractéristique de sa production, c'est une espèce de combinaison entre un certain, un objectivisme biologique, biologisé, très fort, des comportements de la psychologie, etc. Et en même temps, une volonté d'affirmation du sujet, de libération du sujet. Ça se voit à certains titres, mais ça se voit plus à l'échelle du catalogue. C'est-à-dire qu'il y a certains titres qui vont avoir ces deux piliers, si j'ose dire, mais en fait, ça se voit plutôt dans la politique éditoriale générale de la maison. Donc on peut prendre le catalogue, c'était le parti pris que j'avais pris dans le cadre de ma thèse. On prend le catalogue et on l'analyse comme une production en soi, une production intellectuelle et culturelle, étalée sur plusieurs décennies. Moi, je l'avais faite dans le cadre de ma thèse entre 1986 et 2006, les 20 premières années de vie de la maison. Et donc avec un projet, alors évidemment, avec pleine contradiction, puis aussi pas uniquement, disons, issu d'une intention consciente de la part d'éditrices, l'édition, la politique éditoriale, c'est aussi des coûts, parfois, c'est aussi du hasard, mais disons, il y a un projet quand même rattachable à, disons-moi, une intention de la maison d'édition et c'est donc par l'accumulation des titres, l'analyse de la façon dont ces titres sont présentés dans le catalogue via les quatrièmes de couverture, par exemple, ou les textes de présentation sur le site et aussi la coprésence de certains titres au sein du catalogue à un même moment que, à mon sens, justement, ça fait sens. En fait, le catalogue d'Odile Jacob, il est donc lancé en 85-86, il évolue sur un continuum où, à un côté, vous avez les synthèses scientifiques et les exposés épistémologiques, Jean-Pierre Changeux, le Collège de France, voilà, puis d'autre côté, à l'autre bout, vous avez plutôt des livres qui sont consacrés à des questions de société, des questions très concrètes, comment élever son enfant, comment régler ses allergies, etc. Mais la marque de fabrique qui unit tout ça, c'est de faire écrire ce qu'elle appelle des savants. Alors, ça va être des chercheurs, ça va être des médecins, ça va être des praticiens de tous genres, voilà. Et ça se décline dans toutes les collections. Alors, on ne appelle pas ça exactement des collections, mais disons que c'est les pans du catalogue, il y a science, il y a psychologie, il y a santé, il y a science humaine, etc. Et j'ai développé tout ça dans un article paru dans Société Contemporaine en 2006 et que je reprends dans le livre. et ce qui unifie le catalogue de Luc Jacob, c'est une espèce de tropisme psychologique, d'abord, au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de centres d'intérêt qui sont apparemment éloignés les uns des autres, des questions très macro-sociales, économiques, démographiques, culturelles, puis de côté, des choses plus individuelles, mais à chaque fois, c'est la psychologie ou le psychologique, le facteur psychologique qui apparaît un peu comme le centre de gravité de l'offre grand public du catalogue. Et là-dedans, ce qui m'intéresse, ce dont je vais parler maintenant, c'est plutôt la production en matière de santé. Donc, dans le catalogue, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, à côté des essais de grands scientifiques, mais aussi d'experts en relations internationales ou de Jacques Attali ou de Régis Debré, vous avez une importante production en matière de santé dans la collection du même nom, qui est vraiment guidée vers l'objectif d'un bien-être individuel, physique comme psychique. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que, quand j'étais chez Odile Jacob, donc c'était il y a 20 ans, au début des années 2000, pour travailler sur ces archives de presse et relatives aux livres, quand il s'agissait de demander les archives en lien avec les ouvrages de Jean-Pierre Changeux ou Jean-Didier Vincent, il n'y avait aucun problème. On me les communiquait avec le sourire parce que ça faisait partie de l'image de Marc de la maison. En revanche, quand je demandais les livres de Christophe André ou de... Voilà, enfin, surtout Christophe André, d'ailleurs, il m'intéressait beaucoup à l'époque. Alors là, ça a été plus compliqué. Il a fallu même que je négocie. Il a fallu que je négocie parce qu'en fait, ils ne voyaient pas l'intérêt de me donner ce type de bouquin à étudier, les archives de ce type de bouquin parce que, par exemple, il y avait notamment tous les plans presse, quels étaient les organismes de presse qu'ils disaient, etc. Parce que ça ne leur semblait pas légitime, même si c'était très important. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'étude de la maison, c'est qu'il y avait au sein de la maison une sorte de péréquation parce qu'en fait, c'est une maison qui partait sans rien. À la différence de La Découverte, par exemple, La Découverte, ils sont partis avec les archives de Maspero et donc ils ont tout un fond éditorial qui réédite et sur lequel ils peuvent tabler des recettes, etc. Odise Jacob, elle ne partait quasiment de rien. Et donc, en fait, au sein du catalogue, à côté d'une offre commerciale, ce qu'un directeur de collection m'a dit, les livres rigolos qu'on aime bien valoriser auprès notamment de la presse féminine et c'est typiquement ce genre de livres qui m'intéressaient, les livres de Christophe André, les livres de Cyrulique aussi, etc. Et puis, au de côté, les livres un peu chics qui faisaient plutôt l'objet d'une recension dans le monde des livres et en fait, c'est vraiment le côté les livres rigolos, les livres dont je vais parler maintenant, en fait, qui ont apporté énormément financièrement à la maison pour lui permettre aussi de développer le reste de sa politique, disons, de prestige. Voilà. Alors, la question de la collection santé, c'est une collection qui est développée à partir de la deuxième moitié des années 90, donc au bout de 10 ans de la maison et qui vise typiquement un public analogue à celui des magazines féminins, masculins aussi un peu, mais surtout féminins, donc la ligne, le tonus, le stress, la sexualité, les pesanteurs de la vie moderne. Et une part importante des titres de la collection santé se présente sous la forme de guides sur les allergies, l'homéopathie, la contraception, le stress, etc. Il y a un titre de Jean-Marie Bourg qui est un peu emblématique de tout ça, qui résume bien l'état d'esprit de l'ensemble, c'est la diététique de la performance. Donc pour être bien dans son corps, être performant socialement. Là, pareil, on retrouve la même tendance un peu à psychologiser l'explication des comportements, les comportements individuels et collectifs, avec aussi un fort accent sur les valeurs, les représentations, etc. En gros, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que cette approche-là, elle ne vaut pas uniquement dans sa perspective analytique ou critique, même si, bon, critique, il n'y en a pas énormément, mais elle vaut surtout parce qu'en fait, elle permet des prolongements pratiques. Elle promet même des prolongements pratiques. En gros, là, je l'ai cité aux différents titres de la maison, du catalogue, « Si tout est dans la tête », ça, c'est un livre d'Alain Bracconi, Éric Albert qui date du début des années 90, l'enjeu consiste alors à savoir comment modifier son comportement pour retrouver des activités plus créatrices. Et ça, c'est un texte de présentation d'un livre de Jean Cotreau qui date de 98 qui s'appelle « Les ennemis intérieurs ». Voilà. Donc, si tout est dans la tête, l'enjeu, c'est de savoir comment modifier son comportement pour retrouver des activités plus créatrices. Et ce qui est vraiment frappant dans cette production et que j'ai retrouvé aussi dans les entretiens que j'ai menés avec les éditeurs, c'est que c'est une posture qui est vraiment opposée à tout fatalisme. Ça se manifeste, par exemple, dans la présence non négligeable d'une littérature en psychologie du traumatisme et aussi la mise en avant du concept de résilience porté par, introduite en France par Cyril Nick. Voilà. Et la vision globale du catalogue, donc avec des publications qui sont parfois très différentes les unes des autres, ça incite à penser qu'on peut, disons, prendre en main son destin. On peut prendre en main son destin à partir d'une certaine connaissance. Même les questions les plus graves sont évoquées sur le mode de la résolution de problèmes. Vous avez, par exemple, un titre, c'est « Les bienfaits de la dépression ». Il y en a un autre, c'est « Comment être un névrosé heureux ». Voilà. Donc vous avez comme ça, en gros, on enseigne comment gérer les points faibles de sa personnalité ou de son tempérament et puis composer avec celles des autres. Et même, on a tout un ensemble d'auteurs. Alors il y a François Lelort, il y a Christophe André, il y a Alain Braconnier, il y a aussi Stanley Greenspan, des auteurs qui travaillent sur les émotions. Et donc, en fait, il y a une véritable incitation à assumer ces émotions et les utiliser dans le jeu social. Et l'horizon de référence, c'est vraiment l'épanouissement de l'individu. Alors là, je vais basculer sur la présentation parce que j'ai quelques… Vous voyez ? Vous l'avez ? Oui, oui. C'est bon ? Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter quelques textes de présentation dans le catalogue. Donc là, c'est Pierre Manonnier, la machin sociale. Ça date du début des années 2000. Je ne vais pas vous lire entièrement le texte, mais vous voyez le départ. Peut-on s'aimer si peu qu'on en vienne à accepter son propre malheur pour le renforcer jusqu'à ne plus avoir de position sociale ? Donc, l'idée, c'est de viser l'épanouissement de l'individu qui soit réconcilié avec lui-même et avec le monde social. Et donc, il y a un véritable… Moi, j'avais appelé ça un projet d'ingénierie sociale au sein du catalogue. Et au sein de ce projet d'ingénierie sociale, j'arrive enfin à l'évocation des paramètres biologiques. Parce qu'en fait, les paramètres biologiques, c'est ce qui permet justement de jouer sur ce qui peut être amélioré. Le corps constitue à la fois le lieu important de repérage du dysfonctionnement et un mode d'accès important à l'évolution de la situation. Alors évidemment, j'ai perdu ma page. Ça, c'est les inconvénients du direct. Je suis désolé. Voilà. Il faudrait lancer une petite musique d'ambiance. Nicolas, tu as quelque chose ? Non ? Je propose que chacun prenne un moment d'intériorité. C'est incroyable. Alors, attendez, je vais le retrouver sur mon Word. le charge de la musique d'ambiance ou on fait ça en... Donc, voilà, je vais reprendre. le corps, c'est le lieu principal pour la réflexion et pour l'action. Et vous avez une approche qui est fortement biologisée de cet aspect-là qui va guider l'interprétation du réel parce que ça va fournir derrière des moyens d'action qui présentent un peu l'apparence de la meilleure des garanties. Il y a un livre qui me semble assez proche de l'horizon fondateur du catalogue qui est ce livre de Robert Danzer « L'illusion psychosomatique » qui date de 1989 qui se place sous les auspices de Jean-Didier Vincent et d'Henri Labori et qui estime qu'il est tout à fait envisageable d'approcher l'individualité non pas par des mesures psychologiques mais par des mesures biologiques. Voilà, donc je vous laisse lire la suite et puis en gros, il n'en reste pas moins que les problèmes qu'il rencontre peuvent être résumés simplement par l'interaction entre des éléments externes et des variables constitutionnelles banalement biologiques. Donc en fait, il y a un perpétuel va-et-vient entre biologique et psychologique dans le catalogue. Vous avez d'un côté des théories générales du fonctionnement de l'esprit qui sont publiées par l'éditeur. De l'autre côté, vous avez des ouvrages plus pratiques. Par exemple, on pourrait relier les livres d'Award Gardner sur les formes de l'intelligence et sur les génies au public cible de ce type de collection pratique par exemple les parents anxieux de l'avenir de leurs enfants. Avec l'idée, d'un côté, vous avez les guides qui essaient de rassurer les parents. De l'autre côté, les ouvrages un peu plus théoriques d'Award Gardner qui constituent aussi des encouragements à tout lecteur à développer son excellence et à ne pas baisser les bras. Ce qui était intéressant dans cette production, c'est qu'à l'époque, ça s'inscrivait un peu en faux contre la conception habituelle qu'on avait du biologisme qui était un biologisme réductionniste, discriminant, voire raciste, sexiste, avec tout l'apparat de la nouvelle droite telle qu'elle s'était développée en France dans les années 70 avec son apologie de la sociobiologie. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans une approche où les théories sont intéressantes parce qu'elles permettent, loin d'écraser les individus sous le déterminisme biologique, elles permettent de se prêter à des transferts vers la pensée et l'action au sein du monde social. Elles suggèrent des possibilités d'affranchissement des limites physiques, psychologiques, sociologiques par une action en retour sur les déterminants identifiables des comportements, des déterminants biopsychologiques. Et on a comme ça un peu les contours. Alors là, par exemple, une autre citation de Marc Janreau qui est un auteur central de la production de la maison. Le rappeur à l'ordre de la nature ne comporte pas de rapport de subordination. Au contraire, l'esprit au travers du fonctionnement de ces multiples modiles donne à l'homme la possibilité d'échapper progressivement aux déterminismes qui ont présidé à son apparition. On trouve ça chez Marc Janreau, ce type de discours. On trouve ça aussi chez un autre biologiste extrêmement intéressant qui est Alain Crochian qui même lui va plus loin en disant que l'être humain est un être à nature qui peut s'émanciper de la nature. Je suis plutôt dans les essais haut de gamme mais le phénomène est particulièrement visible aussi dans les ouvrages de psychologie qui sont consacrés à la manière de vivre en société. L'objectif de ces livres c'est moins de discuter de l'inadéquation du sujet à la société que plutôt d'indiquer au sujet la manière d'y mettre fin en se réformant soi-même. Il y a une sorte d'individualisme apparent du programme de l'éditeur mais qui en fait se révèle être une recherche axée sur l'adaptation qui abandonne d'une certaine façon la question de la transformation sociale et qui se concentre plutôt sur les perspectives de mutation au sein de l'individu. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve concrétisé de façon très significative dans des sous-collections du catalogue qui s'appelle des guides pour céder soi-même et aussi santé au quotidien mais plus les guides pour céder soi-même qui sont lancés dans les années 90 par Christophe André dirigés par Christophe André alors évidemment et puis santé au quotidien c'est dirigé par le médecin Édouard Zarrifian évidemment on a là-dedans à la fois enfin c'est très divers il y a des bouquins sur la migraine d'autres sur la prostate enfin il y en a plein et puis les guides pour céder soi-même sont centrés plutôt sur la sphère familiale sur je ne sais pas Gisèle Georges par exemple mon enfant s'oppose ce genre de choses la performance sociale aussi l'ouvrage de Frédéric Franger qui s'appelle Affirmez-vous voilà et puis des thèmes comme l'anxiété les troubles du sommeil les enfants opposants l'autisme la schizophrénie le mal de ventre etc et ce qui est assez frappant c'est voilà par exemple celui-là qui me semble un des exemples les plus intéressants donc de Christine Mirabel Saron la dépression parue en 2002 le texte de présentation explique bien que ce guide pratique répond à vos questions il vous propose une méthode pour changer votre vision du monde et de vous-même voilà et les conseils donc qui visent à remédier aux troubles portent majoritairement sur les composantes composantes pardon biopsychologiques desdits troubles et l'idée c'est vraiment de fournir des moyens pour s'aider soi-même c'est-à-dire favoriser une prise en main des lecteurs par eux-mêmes et donc dans le cas de la dépression vous voyez qu'on nous explique au début du bouquin que les recherches du cerveau nous dévoilent des mécanismes de plus en plus complexes avec des interactions multiples et voilà on penche pour une interaction avec entre différents éléments y compris d'ailleurs des événements fragilisants mais on va quand même se focaliser sur les déterminations biologiques et ou psychologiques dans un propos qui est un peu plus général d'ailleurs dans la collection et un peu plus d'ailleurs même au-delà c'est-à-dire que on vise aussi à parler de certains handicaps sociaux enfin des choses qui arrivent aux personnes et qui se transforment en handicaps dans la vie sociale et bien en fait c'est une littérature qui aussi vise à transformer ces handicaps en atouts ou si je voulais parler darwinien je dirais en avantage adaptatif voilà donc il y a plein de points de convergence entre ces différents titres qui en fait vise à permettre à chacun d'épanouir son potentiel donc ça c'est dans un texte de présentation d'un livre de Didier Pleu et une certaine apologie de l'efficience qui est à la fois répandue dans ce type de littérature mais qu'on va retrouver aussi dans le pan plus économique du reste du catalogue voilà donc en conclusion sur cet aspect de Lise Jacob je dirais que l'univers culturel et intellectuel sous-jacent à ce type de publication repose sur le constat qu'il y a une détermination biologique dans les comportements même si l'unique écrit quelque part qu'on est même déterminé biologiquement à être libre et en fait cette reconnaissance de cette part biologique dans les comportements sert à fournir des instruments à l'action dans un but qui est toujours celui du bien-être individuel et de l'adaptation harmonieuse en environnement donné voilà donc on peut jouer sur ces paramètres internes pour les faire évoluer dans sa situation dans un sens jugé préférable et j'insiste bien ce positionnement va à l'encontre des conceptions habituelles qui étaient plaquées jusque là sur le biologisme et se retrouvent dans une importante production éditoriale dont dit Jacob était un peu le fer de lance en tout cas jusqu'aux années 2000 mais aussi journalistique culturelle jusqu'à nos jours et maintenant je voudrais traiter ça dans les circuits de grandes productions culturelles c'est-à-dire encore plus large que les publics auxquels s'adressent au dit Jacob avec donc l'évolution d'un titre comme psychologie magazine donc ça c'est mon troisième point donc je vais essayer de vérifier mon hypothèse on va dire et puis peut-être aussi montrer une certaine historicité des choses qui remontent au-delà de la fondation de dit Jacob qui plonge en fait ses racines dans les années au moins les années 70 donc en fait la politique de dit Jacob pour moi c'est une sorte d'idéal type et puis j'ai essayé d'éprouver le modèle en m'intéressant à l'évolution de ce titre psychologie magazine donc ce qui est intéressant c'est que là on va retrouver des choses je vais beaucoup me répéter on va retrouver des choses et affiner les caractéristiques du modèle sur un autre support dans un autre contexte et aussi donc voir cette formation et ces modifications sur une plus longue période de temps parce que psychologie magazine est créée en 1970 en fait c'est un des titres qui est vraiment en première ligne du développement de ce que Castel et Lecerre avaient appelé la nouvelle culture psychologique au début des années 80 psychologie magazine c'est à la fois par son contenu et sa trajectoire éditoriale une illustration vraiment assez saisissante de la façon dont les raisonnements biopsychologiques on va dire psychologisants biopsychologisants trouvent leur place dans la presse de grande consommation selon une trajectoire qui part de la vulgarisation scientifique et qui aboutit à la presse féminine et en gros il y a trois périodes dans l'histoire de ce titre j'espère que tout le monde voit à peu près enfin j'imagine qu'il y a des diffusants en Belgique aussi je ne sais pas la première période elle va des années 70 à 1983 et c'est véritablement un projet de vulgarisation scientifique donc c'est vraiment dans une époque qui est vraiment celle de la relance de ce type de littérature en France la revue elle peut vraiment dans son contenu être comparée dans son projet initial à la recherche ou de nos jours sciences humaines d'ailleurs plutôt sciences humaines elle est fondée par un un homme de presse qui s'appelle Jacques Mousseau qui était aussi producteur audiovisuel et qui alors là je m'adresse au plus ancien qui était connu pour enfin qui était connu ensuite pour produire l'émission temps X des frères Bogdanov au début des années 80 bon là je fais appel là c'est presque une remarque d'initié qui était consacrée à la science-fiction et à la vulgarisation scientifique mais dans un sens un peu un peu olé olé on va dire donc le psychologie c'est un son mot d'ordre son slogan de départ c'est comprendre savoir agir dans le monde d'aujourd'hui vous voyez un truc très et ça correspond vraiment à l'idée de la vulgarisation scientifique à cette époque là si on examine un peu son contenu on voit que vraiment il y a une vision de la science et de la vulgarisation sociale dans le sens d'une utilité en vue de la réalisation de certains principes progressistes notamment l'amélioration de la vie de chacun etc et à chaque fois il s'agit de formuler les questions en termes scientifiques mais en même temps en sauvegardant un ensemble de notions comme la notion de volonté la notion de conscience et donc déjà on a l'idée d'un sujet réflexif un petit peu en maître de son destin et qui s'appuie sur la science pour faire avancer certaines certaines questions il y a une question non voilà c'est une revue qui est à l'origine vraiment tournée en plus vers la production internationale et ils traduisent pas mal d'articles de Psychology Today et l'une des caractéristiques de psychologie à l'époque ça s'appelait psychologie c'est de faire une large place au sous-bassement biologique de la psychologie et des comportements en général alors à l'époque c'est plutôt centré sur l'éthologie mais de plus en plus aussi sur les neurosciences donc ils vont faire des entretiens avec les figures principales des disciplines ils vont présenter des études de cas de psychologie comparée etc. et donc les sciences du cerveau bénéficient d'une faveur sensible dès les années 70 et ça c'est un petit peu un petit peu disons remarquable dans le panorama général parce que dans la production française ça va plutôt apparaître dans les années 80 cet intérêt pour les sciences du cerveau chez eux c'est dès les années 70 dès les premiers numéros on a des articles sur la carte du cerveau sur les différenciations sexuelles en matière de latéralisation cérébrale voilà ils donnent la parole à des gens comme Howard Gardner encore lui ou Isaac mais aussi Pierre Debré-Ridzen le psychologue qui a introduit Maclean et le cerveau reptilien en France et qui était proche de la Nouvelle Droite voilà donc voilà ils donnent la parole à tous ces gens là qui prônent une approche très biologisée du psychisme Debré-Ridzen c'était aussi un des apôtres des tests de quotient intellectuel chez les enfants dans les années 70 et c'est une revue qui fait largement écho parlons aux querelles qui agitent les Etats-Unis à cette époque là sur les relations entre race et intelligence mais aussi sur les différences entre hommes et femmes sur les affirmations diverses et variées qui montrent disons les liens entre la génétique et les comportements donc en fait vraiment une approche très biologisée des choses mais qui voisine en même temps c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait il faut bien vivre donc qui s'adresse aussi à beaucoup de monde et donc ils vont aussi promouvoir la psychanalyse la psychologie de Piaget et le behaviorisme donc vous voyez une espèce de pourpourri théorique même si on note qu'il y a une tendance croissante à contester ces grilles de lecture piagetienne ou psychanalytique à partir du milieu des années 70 voilà en fait dans cette première partie du magazine on voit un bon aperçu du développement d'une culture psychologique en France culture au sens consommation publique etc il y a d'abord au début de la décennie une célébration de ce qu'ils appellent eux-mêmes le rêve californien donc autour des philosophies du corps le grand retour au corps au sens aux émotions après il y a l'intérêt pour Skinner le comportementalisme et surtout sa critique il y a aussi une très forte attention même une passion pour la psychanalyse avec enfin avec les auteurs nationaux comme Lacan Montmanouni ou Françoise Dolto et puis sur la fin de la période dont je parle la fin des années 70 début années 80 la conviction que la modernité en fait elle réside dans les neurosciences et que en fait l'intérêt de tout ça c'est la découverte je cite un article de 1983 la découverte des nouvelles bases biologiques de la psychologie qui se combinent aussi avec l'intérêt la promotion des écrits de chercheurs comme Henri Laborit voilà donc tout ça c'est le début des années 80 et alors psychologie nous permet aussi de jeter un oeil sur quelque chose qui n'est pas souvent évoqué lorsqu'on parle de ces productions-là c'est le lectorat dans sa composition sociologique elle avait réalisé une enquête là-dessus sur les lectorats des revues de vulgarisation scientifique dans les années 70 et elle avait montré qu'elle en avait fait plusieurs elle avait fait science et vie elle avait fait psychologie elle avait fait aussi historien je crois et le succès de ce type de publication s'expliquait d'abord par son orientation pratique qui permettait en fait au lecteur au lectorat d'acquérir une forme de culture intellectuelle ou ce qu'on appelle ailleurs un capital symbolique pour leur permettre de fréquenter des groupes sociaux auxquels ils aspirent à s'intégrer en fait le goût pour la lecture de psychologie semble plutôt venir de classes moyennes en ascension ou du moins de groupes qui ont subi une profonde transformation du fait de l'accès à l'enseignement supérieur qui est massif à cette époque-là on passe le million d'étudiants au début des années 70 et on est donc en fait dans des fractions des classes moyennes qui sont en mobilité ascendante notamment il y a des pourcentages enfin en gros les deux tiers des lecteurs de psychologie sont inclus dans ces couches-là et notamment chez les membres des professions paramédicales sociales qui sont en plein développement à la fin des années 70 et qui sont des fractions des classes moyennes qui sont si lectrices de revues comme L'Express ou Nouvelle Observateur qui font montre d'une bonne volonté culturelle qui sont dans une disposition d'esprit plutôt novatrice et portée à adhérer au changement qui s'observe dans la société à cette époque-là surtout s'ils sont de type qualitatif et c'est là où je veux en venir c'est en fait ce sont des gens aussi qui sont très attentifs à l'amélioration qualitative du cadre de vie donc ils sont par exemple attentifs aux problèmes liés à la pollution au nucléaire ou alors d'un autre côté tout ce qui est les luttes de type symbolique autour des mouvements féministes ce genre de choses et ça rejoint ce qu'un politiste américain d'ailleurs qui est décédé samedi je n'ai pas fait exprès qui était Ronald Inglehart appelait le post-matérialiste post-matérialisme pardon c'est-à-dire en fait des mots d'ordre idéologiques qui vont au-delà de la lutte pour disons je ne sais pas la répartition des biens et des richesses etc. mais qui sont plus centrés sur des luttes de type symbolique et d'amélioration du cadre de vie et qu'on retrouve aussi énormément porté dans certaines parutions de la presse féminine comme elle à l'époque déjà et qui promeuvent en fait une approche subjectivisée des questions sociales à partir de quelques thèmes récurrents comme le malaise de l'individu face à des institutions qu'il dépasse un environnement dans lequel il ne se reconnaît plus l'absence de dialogue et de communication dans la société vous voyez un peu ce type d'attente et d'approche très donc sur disons des aspects qualitatifs de la vie et une perception du monde social en termes de relations inter-individuelles qui fait de la psychologie véritablement une grille de lecture légitime et un savoir opératoire voilà et on retrouve dans le public de psychologie en tout cas dans l'étude qu'elle fait la même combinaison entre des convictions positivistes scientistes et puis de l'autre côté un volontarisme de l'action qui est disons ce qui se reflète dans cette idée que je cite Pascal Maldidier la force des déterminismes psychologiques là je ne parle que de la psychologie n'a d'égal que celle de leur antidote la science psychologique qui par la connaissance qu'elle a de ces déterminismes permet les surmonter donc là il me semble qu'on a un peu les racines de ce que je décrivais tout à l'heure à propos de Lise Jacob sur le lectorat d'une revue qui n'est quand même pas non plus la revue la plus lue en France mais vous voyez il y a il me semble des antécédents et là on peut commencer à faire une généalogie de l'intérêt pour ce type de publication donc en fait il y a une combinaison entre d'un côté comment dire un intérêt pour la connaissance presque scientiste des déterminants de la personnalité etc et puis de l'autre côté un volontarisme de l'action une sorte de une croyance dans la possibilité de se transformer qui peut d'ailleurs amener à développer une forme de spiritualisme et comme par hasard psychologie c'est aussi dès le départ une place importante accordée à la parapsychologie donc en fait ce sont des choses qui apparaissent peut-être un peu contradictoires mais peut-être au fond pas tant que ça et derrière ça il y a aussi une défiance croissante vis-à-vis des possibilités de l'action politique donc l'inscription plutôt dans des collectifs plus larges il y a une faible politisation des lectorats étudiés et donc c'est assez congruent avec le constat de post-matérialiste que j'emprunte à Engelhardt au début des années 80 je vais aller plus vite je vous rassure il y a un changement complet de la formule de psychologie qui l'a fait passer du domaine de la vulgarisation scientifique à celui de la presse féminine c'est-à-dire même dans la nomenclature des médias enfin à l'époque ça s'appelait l'office de justification de la diffusion et l'OJD maintenant ça s'appelle l'alliance pour les chiffres de la presse et des médias psychologie est toujours enfin passe dans cette catégorie-là alors ça se manifeste comment au niveau du contenu les articles de fond disparaissent c'est comme si chez Odile Jacob il n'y avait plus d'essai de Jean-Didier Vincent ou de Boris Cyrulnik et qu'on se focalisait uniquement sur les conseils donnés aux lecteurs et donc on a une orientation qui est beaucoup plus commerciale avec une pagination allégée des articles beaucoup plus courts des sujets orientés vers la vie pratique toujours un peu les mêmes réussite professionnelle identité professionnelle la famille l'adolescence les problèmes du couple des questions médicales aussi et puis une large 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 part accordée à la sexualité il y a énormément de dossiers sur la vie sexuelle les fantasmes le voyeurisme etc. psychologie d'ailleurs se dote d'un S à l'époque c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train de se définir comme étant à l'écoute de toutes les psychologies et pas d'une psychologie en général donc plus tournée vers le public on va dire et en fait ils vont chercher à occuper une identité un peu spécifique dans l'espace de la presse féminine où ils vont développer ce subjectivisme très très poussé avec combiné à un positivisme qui va verser soit parfois dans la psychanalyse soit dans la biopsychologie soit parfois dans la parapsychologie voilà et ce qui est intéressant aussi alors je reviens à ma à ma présentation ce qui est intéressant c'est qu'on a avec psychologie un exemple de la façon dont le retour au sujet dont on nous rebat les oreilles à propos des années 80 mais en fait comment il est vendu clairement dans des circuits de grande production culturelle donc par exemple dans cet éditorial de 1983 où on a véritablement tous les clichés qui s'enfilent à propos du retour au sujet et des philosophies du sujet des années 80 voilà à quoi ça ressemblait dans une revue alors la couverture à côté n'est pas exactement mai 83 je crois que c'est septembre parce que je n'ai pas retrouvé celle de 83 enfin bon vous voyez un peu un peu l'idée avec un hommage pixelisé à Marilyn Monroe donc le le maître mot donc c'est c'est le sujet le sujet et donc ça devient véritablement le créneau de la publication donc en fait on s'éloigne de la simple comment dire du simple programme de vulgarisation scientifique et de donner des outils pour s'en tirer dans le monde et agir mais véritablement le sujet devient le point central de la politique éditoriale de la revue et qui va disons manifester une transition entre une conception de la science qui était un outil au service d'un programme de connaissance et d'action à ce programme post-matérialiste qui n'est plus centré véritablement sur la connaissance mais qui est plutôt centré sur les fins c'est à dire sur l'épanouissement personnel et à preuve les premiers numéros de la nouvelle formule donc 83 célèbrent le retour de l'individualisme donc là ça c'est c'est le nom d'un dossier de février 84 voilà ça c'est un premier glissement intéressant le deuxième glissement dans la revue c'est que la politique éditoriale comme je l'ai dit elle est plus centrée sur un projet intellectuel mais sur une volonté d'empathie avec les lecteurs qui est visible même au slogan c'est à dire qu'il change de slogan le slogan dans les années 80 c'est vivre sa vie et en fait l'objectif de la publication c'est maintenant de promouvoir alors je vais dire avec beaucoup de guillemets une philosophie un art de vivre et ça ça va être la ligne jusque dans les années 90 et ça va même disons être poussé disons vraiment pas au paroxysme mais disons de plus en plus poussé dans le fait que la revue dans les années 90 va être rachetée par l'homme de presse Jean-Louis Servan-Schreiber qui est aussi patron de l'expansion et qui va suite à ce rachat la revue va monter en gamme c'est à dire que la pagination va être en nette augmentation avec évidemment beaucoup de publicité l'amélioration de la présentation de la qualité du papier etc je l'ai entièrement dépouillé à la bibliothèque nationale et je peux vous assurer qu'il y a un vrai changement entre le psychologie des années 80 et celui de Servan-Schreiber et c'est à cette époque là aussi qu'on commence à faire appel c'est un peu en fait la ligne qui est actuelle encore c'est à dire avec des célébrités qui font la couverture et c'est là aussi où on va faire appel de plus en plus souvent à Christophe André qui va même être à un moment donné responsable des tests dans la revue et puis aussi Cyrulique qui va commencer à être un invité permanent etc ceci dit entre le psychologie donc des années 2000 et celui des années 70 il y a des continuités et notamment la volonté de fournir des outils pour mieux comprendre notre destin une visée d'adaptation optimale au monde moderne grâce aux outils fournis par la science psychologique là j'avais tout un par exemple il y a un dossier de 1990 qui s'appelle savoir accepter les changements et qui est véritablement dans cette ligne et puis là-dedans et bien ce loge encore et toujours l'intérêt pour les neurosciences alors qui sont convoquées par exemple pour des articles traitant de l'intelligence et de la mémoire mais aussi sur tout un ensemble de thèmes qui tournent autour d'une conception très disons neuronale de la psyché toujours parfois en parallèle avec la psychanalyse parce que bon il faut se mettre disons il faut se fâcher avec personne et donc il y a des dossiers des articles qui vont traiter de cette neurobiologisation de l'esprit de la psyché en disant à chaque fois oui il faut faire attention pas tomber dans le réductionnisme et puis la singularité de chacun c'est important mais bon il y a quand même des hommages appuyés réguliers à Jean-Pierre Changeux et à l'homme neuronal dans les années 90 il y a de nombreux neuroscientifiques qui sont invités pour parler de je ne sais pas l'inconscient des origines organiques des maladies mentales et surtout cette conviction du déterminisme biologique de la personnalité notamment au plan des aspects de la différenciation sexuelle de l'activité cérébrale ça ce sont des choses qui reviennent souvent avec des auteurs comme Jean-Dilier Vincent qui est aussi un habitué des colonnes de psychologie à cette époque là voilà cependant bon il ne faut quand même pas non plus exagérer tout ça la présence du biopsychologisme atteint des proportions bien moindres que dans la version précédente des années 70 quand c'était la vulgarisation l'un des caractères fondamentaux de la formule c'est de donner la priorité je vais peut-être revenir revenir vers vous l'un des caractères fondamentaux de la formule c'est de donner la priorité l'épanouissement personnel c'est ça d'abord c'est moins que de donner des éléments scientifiques la logique éditoriale c'est celle du pot pourri c'est encore la sienne je crois maintenant même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu la psychologie où chacun peut en gros picorer ce qui lui convient donc il y en a qui vont prendre la psychologie scientifique il y en a qui vont prendre de la parapsychologie il y en a qui vont prendre des techniques de relaxation il y en a qui vont prendre la spiritualité orientale il y en a même qui vont se tourner vers la philosophie morale donc en gros psychologie c'est du new age à Luc Ferry en passant par Jean-Dinier Vincent il y a un éclectisme des centres d'intérêt qui me semble assez aussi symptomatique du développement personnel et il me semble qu'il y a un auteur aussi qui cristallise un peu tout ça c'est Edgar Morin qui est incarnation de la transdisciplinarité à visée humaniste et qui est un véritable trait d'union d'ailleurs entre les différentes époques de la revue puisqu'il est aussi bien interrogé et invité dans les 70 que de nos jours voilà donc il y a un syncrétisme qui est intéressant et qui est particulièrement pratiqué dans tous les dossiers qui appellent la prise de soi en main au combat contre les idées noires donc à chaque fois on rappelle les principales déterminations des représentations mais en rappelant aussi que ça n'empêche ni la liberté intérieure ni la possibilité de marge de manœuvre parce que justement le surplomb qui est conféré par la juste connaissance des causes vous permet d'agir en retour et de soutenir l'idée là je cite un article de 1995 notre réalité c'est nous qui la créons donc en fait on ne fiche pas le sujet dans son déterminisme on révèle des marges de manœuvre et c'est autant d'invitations à l'action telles que les illustres par exemple les démarches cognitivo-comportementalistes et là je cite encore le même article d'ailleurs de Marie Borel les problèmes surgissent le plus souvent en réponse à des stimuli psychologiques erronés à des idées reçues différentes de la réalité à des pensées malsaines et là je crois qu'on est dans enfin là on est dans des régions que vous connaissez bien j'imagine enfin en tout cas ça doit faire écho à plein de choses qu'on retrouve ailleurs et il me semble que cette combinaison de positivisme de scientisme et de subjectivisme elle apparaît avec beaucoup de force dans un dossier par exemple de la fin des années 90 qui s'appelle le bonheur est possible où on peut lire une interview accordée par Christian Boiron qui est une espèce d'individu systémique un peu dans cette configuration puisqu'il est à la fois président et directeur général du laboratoire d'homéopathie du même nom il est ancien responsable politique il a été adjoint au maire de Lyon de Michel Noir je crois au début des années 90 et puis c'est aussi un lecteur de Paul Maclean dont je parlais tout à l'heure et d'Henri Laborie et il déclare dans cette interview le bonheur vient je le répète de la bonne entente entre cerveau limbique et cerveau cortical l'important est de bien comprendre que quand on se sent agressif anxieux ou triste ce ne sont pas les faits qui sont responsables mais seulement une pensée automatique conditionnée avec laquelle notre intelligence n'est pas en accord voilà donc il est capable il est possible de retrouver un peu de sérénité si on est conscient de ça et ça nous laisse une marge de manœuvre voilà alors ce type d'offre éditoriale Odile Jacob ou journalistique comme Psychologie Magazine a ensuite été abondamment copié par exemple je pense à Cerveau et Psycho qui a été créé en 2003 il y en a eu plein dans les années 2000 qui ont essayé de se lancer Cerveau et Psycho je crois existe toujours mais tout ça en fait ça demeura l'état de discours alors après moi ce qui m'intéresserait c'est qu'en est-il de la réception de l'appropriation de ces thèmes puis dans la vie pratique comment ça se passe évidemment je ne suis pas spécialiste de ça donc je n'ai pas pu le voir véritablement mais j'ai pu quand même avoir des aperçus à l'issue d'une autre enquête dont Nicolas a parlé en préambule donc qui était une enquête pareil je partais d'un thème qui était en rapport avec les neurosciences et je suis arrivé encore au développement personnel donc qui est le cerveau reptilien donc c'est mon quatrième point et donc que j'ai intitulé pratiques et ambiguïtés en fait c'est une enquête donc sur le neurobiologisme mais sur un point précis donc une histoire sociale d'une théorie qui s'appelle le cerveau reptilien et j'ai encore donc abouti à cet univers du coaching et du développement personnel alors dans un contexte plus appliqué et ça m'a permis de voir certains aspects que la lecture seule des textes ne me permettait pas toujours d'appréhender en fait ça a été aussi un avantage de tout ça donc le point de départ c'est une enquête sur le cerveau reptilien je résume rapidement pour les personnes qui ne seraient pas familières avec cette théorie en gros c'est une théorie évolutionniste du cerveau qui estime que donc qui a été formé dans les années 60 par le neurobiologiste Paul McLean aux Etats-Unis qui estime donc que le cerveau est constitué de trois parties qui sont en fait qui correspondent à trois paliers de développement dans l'évolution le cerveau reptilien qui est la partie la plus ancienne qui serait logée quelque part vers le tronc cérébral et qui en gros commanderait l'instinct de préservation l'instinct de survie et tous les aspects liés à la nourriture la défense du territoire et puis de fil en aiguille d'ailleurs à l'agressivité les comportements de défense la prédation sexuelle enfin tous les trucs pas bons qui sont inhérents à la condition humaine on va dire ensuite le deuxième étage ça serait le système limbique qui est donc le cerveau des affects enfin qui serait le cerveau des affects de la mémoire et qu'on aurait là en commun alors pardon cerveau reptilien parce qu'on le partagerait uniquement avec les mammifères disons inférieurs et qui seraient les reptiles qui n'y auraient pas le reste le cerveau système limbique on l'aurait en commun avec les mammifères supérieures et souvent McQueen prenait l'exemple du cheval voilà et le cerveau donc émotionnel et le troisième c'est le néocortex donc le cerveau de la raison et qui serait l'apanage de l'espèce humaine quoi voilà bon alors évidemment enfin évidemment c'est une organisation cérébrale une théorie qui a été disons déclarée comme erronée assez vite avec lesquelles les neuroscientifiques ne travaillent absolument pas mais qui n'en a pas moins continué à se développer sur son air pour reprendre une expression que j'emploie dans le livre qui jusqu'à nos jours en fait et notamment dans tous ces secteurs du développement personnel et du coaching alors j'ai fait un travail à la fois sur l'offre éditoriale la presse et aussi j'ai travaillé sur deux terrains ethnologiques on va dire j'ai fait d'abord j'ai suivi les conférences d'un institut que je peux citer parce qu'il a bien sur rue qui s'appelle l'institut de la logique émotionnelle qui a été créé fondé et créé par Catherine Emmery Périssol dont je vais parler un petit peu et puis ensuite donc là c'était des conférences publiques que j'ai suivies pendant deux saisons en 2015 et 2016 et ensuite j'ai suivi une formation là une formation pratique alors là dans un autre institut en coaching en matière de médiation à l'agression et qui était destiné à des gens qui travaillaient dans l'éducation l'éducation nationale voilà et ça c'était l'automne 2014 j'en parlerai moins je pourrais en parler dans les questions si vous voulez mais c'est plutôt Catherine Emmery Périssol qui va me servir pour cette dernière partie alors l'institut Catherine Emmery Périssol au départ elle est médecin généraliste spécialisé dans l'homéopathie la naturopathie et qui ensuite va disons tourner vers des thérapies d'un autre genre dans les années 90 elle va créer une association elle va créer plein de choses avec une de ses camarades elle va créer notamment elle va proposer des stages de développement de la personne avec la lecture de ce qu'elle appelle la biologique émotionnelle elle va d'ailleurs déposer un brevet autour de ça autour de sa méthode et puis au début des années 2010 elle va créer une société donc de la logique émotionnelle dont elle prend la direction et c'est un institut qui offre des sessions de formation des stages des conférences des ateliers des supervisions de pratiques alors soit des conférences gratuites c'est celle que j'ai suivie parce que j'ai pas beaucoup de subventions soit des ateliers moi soit des ateliers des ateliers payants dont les prix peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros des stages de plusieurs jours et elles forment aussi ce qu'elle appelle des psychopraticiens de la logique émotionnelle on en a formé une centaine entre milieu des années 2000 et milieu des années 2010 l'époque où je suivais tout ça et ce qui est très intéressant c'est que donc elle est véritablement dans le créneau du développement personnel du coaching elle est vraiment là-dedans et l'emblème de son institut c'est un crocodile le crocodile c'est en fait l'emblème de McLean enfin de McLean c'est une notion c'est la métaphore qu'utilise McLean l'allégorie qu'utilise McLean pour parler du cerveau reptilien donc véritablement elle se positionne dans ce secteur-là en argant de sa spécialité neuroscientifique et donc elle lit complètement cette notion neuroscientifique aux formations qu'elle propose où en gros il s'agit de développer aussi la connaissance de soi-même et notamment de ses émotions en vue de retrouver ce qu'elle appelle sa liberté d'action et de restaurer sa relation à autrui voilà donc je vais je vais vous présenter ça je vais vous présenter aussi ce que vous connaissez peut-être pas la pensée de Catherine et M. Périssol voilà en gros donc ça c'est le site ça c'est une copie du site qui date de ce week-end et donc j'ai mis sur le côté le texte qui est en fait coupé sur la partie de droite je ne vais pas je ne vais pas vous le détailler mais en gros ce qu'il faut tenir c'est que voilà la grille de lecture de l'Institut se fonde sur la neurobiologie vous le voyez un peu sur la fin sur une neurobiologie qui est éminemment contestable mais ça je je ne développerai pas ça aujourd'hui mais elle 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 est véritablement sur cette sur cette sur ce sur ce créneau là et cette cette politique là et donc elle est a priori dans ce que j'ai décrit depuis le début là depuis bientôt une heure c'est à dire un objectivisme très poussé au service d'un discours d'émancipation dès ses premiers essais Catherine Aimée Périssol avance que l'individu par exemple dans une situation difficile de stress etc à une partie de son cerveau qui agit tel un pilote automatique c'est dans ce livre là qui a eu pas mal de succès qui a été en plus publié en poche voilà donc elle estime que voilà c'est quelque chose qui est complètement qui dirige complètement notre comportement quand on est en situation difficile en situation de stress et elle associe cette conception du cerveau et de son influence sur les comportements à ce qu'elle appelle une trinité de besoins fondamentaux de l'espèce humaine d'ailleurs qu'on pourrait rapprocher de la pyramide des besoins de Maslow les besoins physiologiques les besoins d'appartenance les besoins d'estime etc ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle se fonde sur cette théorie cette terminologie inspirée de Paul Maclean mais elle ne le cite jamais en fait quasiment jamais elle se réfère plutôt à Henri Laborie qui est on retrouve encore ici qui est l'un des principaux introducteurs de la théorie de Maclean en France elle mentionne beaucoup Laborie elle conseille d'ailleurs à son public de lire ses livres et de voir le film le film qu'il a influencé qui s'appelle enfin qu'il a co-écrit qui s'appelle Mon oncle d'Amérique réalisé par Alain René il y a 40 ans en résumé l'Institut s'appuie véritablement sur une interprétation particulière de la théorie de Maclean une réélaboration de cette théorie un peu différente d'ailleurs que celle de Maclean et de son principal commentateur Arthur Kessler parce qu'en fait Maclean et Kessler voyaient le cerveau reptilien comme véritablement un danger pour l'espèce humaine si vous voulez c'était un peu la version biologisée du péché originel ou le docteur Jekyll et Mr Hyde dans la présentation notamment qu'en fait Kessler à la fin des années 60 pardon donc il y a un aspect comment dire derrière le cerveau reptilien de Maclean il y a l'idée d'une conception véritablement pessimiste de l'être humain de la nature humaine c'est pas du tout du tout le cas enfin pas du tout c'est pas trop le cas chez Catherine Emelie Périssol qui voit ça plutôt comme un argument pour rebondir et améliorer son existence d'abord elle recourt aux neurosciences pour cultiver une spécificité au sein de la multitude des discours psy qui sont disponibles sur le marché alors là je renvoie je reviens vers vous quand elle est en conférence elle est debout face à son public évidemment puis il s'agit d'entraîner le public une relation de confiance et de complicité aussi et donc elle s'emploie dès le départ à faire un panorama de tous les protagonistes qui parlent de psychologie et d'émotion et notamment parce qu'elle c'est son créneau l'émotion et en gros elle explique que personne n'a rien compris et que en gros les protagonistes les autres sont des gens qui tiennent des discours assez ordinaires traditionnels très critiquables et bon elle cite je sais pas Freud par exemple et puis elle va aussi citer les médias les experts des médias etc voilà donc en fait elle se sert de neurosciences aussi pour cultiver un peu sa spécificité ou sa singularité et elle va ancrer son discours sur une économie de la promesse en vous disant voilà en disant je débine tout le monde et vous allez voir ce que vous allez voir et ce qui est intéressant c'est que quand elle fait ce je m'apesantie un peu là dessus parce que quand elle fait cette description du paysage de la psychologie du marché psychologique dans les années 2010 ça déclenche des réactions dans le public ça déclenche des réactions dans le public spontanées de gens qui racontent leur trajectoire et qui disent qu'effectivement tous les discours qu'ils ont entendus jusque là ne leur convenaient pas et ce qui est intéressant c'est que là on se retrouve face à des gens qui font des récits de vie alors ça ne dure pas longtemps ça dure 5-10 minutes mais voilà alors les assistants c'était variable c'était entre 15 et 50 personnes selon les soirs et selon les thèmes et à chaque fois on avait des récits notamment de reconversion des gens qui racontaient et là on retrouve complètement en fait des choses qu'on peut lire dans un livre dont je vous recommande la lecture de Nicolas Marquis sur des gens qui sont à la recherche de réponses existentielles qui sont à la recherche de reconversion professionnelle après des trajectoires qui ont été vécues comme des échecs notamment dans l'éducation nationale il y a énormément d'anciens professeurs dans ces publics là ou des gens qui sont en quête personnelle de réponse à des questionnements vraiment existentiels et là véritablement ça recoupe complètement ce que Nicolas a écrivait dans son livre voilà et alors la réponse qu'elle apporte à ça c'est un discours qui est très objectiviste très très objectiviste qui a un causalisme très fort physio-psychologique enfin vraiment à fond les ballons excusez pardon pour l'expression elle évoque notamment une loi biologique selon laquelle il se produirait quelque chose dans le domaine corporel qui expliquerait par exemple le conflit alors j'ai noté cette phrase quand elle parlait on peut retrouver les conférences enregistrées sur le site de l'Institut elle dit voilà ça n'a rien de magique le conflit c'est entièrement strictement biologique voilà et alors c'est généralement à ce moment-là quand elle commence à dire c'est biologique elle se tourne vers son paperboard et qu'elle commence à faire un dessin du cerveau triunique le cerveau de Maclean que j'ai évoqué tout à l'heure et qui déclenche aussi la réaction de certains participants qui le reconnaissent donc il y a des effets de familiarité culturelle sans doute et en gros son leitmotiv c'est en fait on devrait nous accorder nous-mêmes à notre réalité biologique et à la place de ça on a tendance à occulter cette réalité biologique et la réalité biologique pour elle c'est les messages du cerveau reptilien le message du cerveau reptilien les messages du cerveau reptilien en fait traduiraient une sorte de réactivité de sensorialité d'unérabilité et parce qu'en fait on refuse de quitter notre zone de confort si vous voulez pour parler par cliché et qu'on préfère fonder nos existences sur des idées sur des idées toutes faites des représentations plutôt que sur des réalités organiques et bien en fait ça crée des frustrations voilà en gros l'essentiel de son discours et ça nous empêcherait de nous réconcilier avec nous-mêmes ça c'est une c'est une phrase qu'elle a prononcée le 13 novembre 2015 c'est-à-dire le soir où s'est passé des choses à Paris et qui évidemment parfois nous empêchent de nous réconcilier avec nous-mêmes la conséquence de tout ça c'est qu'elle manifeste ça en fait je suis sorti de la conférence et je me suis retrouvé dans le bazar parce que j'habite pas très loin c'est un peu particulier la différence a été un peu bizarre à vivre Catherine et le Périssom manifestent une préférence pour le concret pour le réel une méfiance pour l'abstraction l'idéalisme ce qu'elle appelle l'idéalisme et donc ça se manifeste par cette priorité qu'elle accorde au corps à l'écouter donc le principal problème de l'être humain ça résulterait de ce conflit entre d'un côté ces représentations idéales et notre rapport corporel à la réalité elle ne cesse de répéter on n'est pas de purs esprits pensants l'esprit domine le corps ça c'est un rêve c'est une idée qui relève du rêve voilà et ça c'est un discours là pareil ce qui est intéressant là on retrouve des choses que j'ai déjà un petit peu dites sauf qu'elle force le trait et le public réagit aussi il réagit spontanément il y a par exemple une fois c'était lors de la même conférence en 2015 novembre 2015 à un moment où elle dit ça il y a une dame qui se lève et qui dit votre leçon c'est écouter son corps pendant très longtemps dans notre éducation on disait de ne pas s'écouter donc en fait les gens réagissent au quart de tour mais alors qu'elle leur sort un discours qui est quand même assez raide quand même et ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait l'attention au corps ce n'est pas une fin en soi chez elle ça se double de quelque chose un peu plus profond qui est une sorte de vitalisme en fait pour elle le comportement psychologique il serait sous-tendu par une dynamique vitale par quelque chose qui va même au-delà simplement des mécanismes et des processus chimiques moléculaires ou je ne sais quoi elle explique voilà il y a une énergie vitale qui nous habite et qui s'appelle le cerveau reptilien donc le cerveau reptilien c'est plus que la théorie de Maclean c'est cette espèce elle dit même le crocodile gueule et nous mord les mollets voilà ça c'est des citations que je sors des conférences donc l'attention au corps l'attention au cerveau reptilien c'est pas une fin en soi il y a derrière quelque chose d'assez enfin plus profond et alors à côté de ça il y a encore une originalité c'est à dire qu'on pourrait se dire après tout cette vision axée sur le vitalisme ça pourrait déboucher sur un appel à l'action un appel à allez-y faites tout péter et vivez votre vie etc et au contraire ça va se traduire et c'est ça où là on a peut-être une différence par rapport à ce que je pouvais lire chez Odile Jacob ou dans Psychologie même si c'était un peu sous-entendu quand même c'est qu'il y a une injonction au réalisme une injonction au réalisme qui est particulièrement sensible dans certaines conférences qui sont consacrées au conflit qu'elle a tenu par exemple durant l'automne 2015 c'est qu'en gros voilà à partir du moment où vous reconnaissez certaines réalités biologiques vous devenez réaliste et vous ne faites pas des idées en gros vous n'allez pas mourir pour des idées il y a une réalité d'être qui dépend de paramètres biologiques qui sont relativement indépendants des décisions de tout un chacun voilà et donc quand vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec une institution avec votre patron je ne sais quoi en fait c'est peut-être pas la peine de s'énerver tant que ça parce que les raisons ou les motifs de dissension ne sont pas forcément à chercher dans les raisons abstraites que vous vous faites sur un idéal de justice ou de je ne sais pas de domination ou d'inégalité ou tout ce que vous voulez mais en fait le vrai sujet c'est vous le vrai sujet c'est soi et donc il est inutile de se focaliser sur l'autre et donc là je cite un extrait de septembre 2016 plutôt que d'accuser le patron qui nous fait peur ou de nous accuser nous-mêmes en disant je suis une mauviète il faut prendre en considération cette réalité qui nous habite cette réalité biologique qui est en fait peut-être le problème dit en nous et donc en fait une injonction un peu un retournement d'une injonction au réalisme et à une certaine moindre peut-être revendication et en gros la réponse elle est à trouver au sein d'individus et peut-être pas dans un système de relations interpersonnelles injustes ou dans des structures sociales qui seraient oppressives etc. elle dit même que elle dit voilà on se plaît de la société mais en gros la société si elle est comme ça c'est un peu à cause de nous aussi donc en fait c'est la revendication d'un réalisme assez lucide qui serait inscrit dans la biologie de la nature humaine qui évite le pathos apocalyptique qu'on retrouve chez Maclean ou chez ses commentateurs des années 70 comme Kessler ou de Brie Ritzen dont je parlais tout à l'heure et ce qui est intéressant aussi c'est que la différence de la théorie de départ de Maclean la théorie du cerveau reptilien chez elle est donnée à voir sous un jour presque aimable c'est très différent de la théorie d'origine je peux vous le garantir en tout cas pas tellement menaçant pour l'édifice social en gros le savoir reptilien dans sa version originelle c'est le malaise dans la culture de Freud c'est à dire qu'on a des pulsions qui nous travaillent qui menacent toujours la société et qu'elle s'effondre sur elle-même c'est véritablement ça je vous renvoie à la lecture si vous voulez comprendre Maclean lisez Freud là c'est pas du tout c'est pas du tout ça en fait le crocodile on peut l'apprivoiser c'est le titre de son bouquin donc en fait le crocodile on peut le domestiquer et on peut le domestiquer notamment dans des sessions de formation dans son institut donc il cherche aussi à vendre des solutions à un public qui est désireux d'améliorer son existence donc il faut mettre ça aussi dans le contexte social qui est la conférence et la fréquentation de l'institut donc en résumé tout en développant une approche très réductionniste du comportement humain Catherine Lepérissol elle entend montrer à son auditoire je la cite que comment une meilleure connaissance du cerveau peut nous aider dans notre posture relationnelle elle propose à son public un programme d'autonomie individuelle qui est fondé sur une connaissance neuroscientifiquement garantie du ressort du comportement mais le but c'est de récupérer dit-elle du libre arbitre vis-à-vis de ses réalités biologiques et d'aider les gens à se réconcilier avec leur existence donc là on retrouve aussi des choses qui étaient présentes dans la production de Lise Jacob elle s'adresse à un auditoire qui a fait la démarche de s'inscrire à des conférences organisées en soirée et en semaine donc des gens motivés visiblement et donc le discours je pense qu'il doit quand même il se doit d'être optimiste là on est dans une espèce de vraisemblance commerciale aussi et par exemple il y a une participante alors parfois il y a des gens qui renaclent il y a une participante qui prend la parole et qui bon elle se déclare hypersensible elle souffre de ça etc et elle dit que même si on connait tout ça même si on fait de la méditation pleine conscience même si on connait son schéma etc moi ça j'ai du mal et elle répond vraiment en l'assurant elle était vraiment convaincue de son truc elle dit voilà que la simple prise de conscience étayée par la science de ses difficultés c'est un premier pas vers la résolution de ses problèmes bon alors on pourrait faire des comparaisons intéressantes entre je n'ai peut-être pas le temps parce que je vois que je retourne entre sa démarche vis-à-vis du cerveau reptilien et des neurosciences et puis la façon dont la psychanalyse avait été importée aux Etats-Unis elle avait été importée aux Etats-Unis et avait été dépouillée de tous ces aspects un peu menaçants en gros le ça ou les pulsions de mort etc avaient été un peu oubliés édulcorés dans la version américaine qui a connu beaucoup de succès entre 1900 et 1960 on va dire et au bénéfice de quelque chose qui était plus dynamique et disons avec aussi l'émergence de ce qu'on appelait la force vitale il y aurait des il y aurait des des comparaisons des parallèles intéressants à faire bon je ne développe pas ce qui est intéressant c'est que enfin ce qui continue à ce que continue à faire Catherine et les Périssoles ce n'est pas de se contenter de faire des conférences pour disons des particuliers elle exporte aussi sa pratique vers le management vers les entreprises donc là je ne ferai juste que citer citer attendez ouais c'est ça voilà donc là c'est une des rubriques de son site elle a collaboré notamment avec l'association pour le progrès du management qui est un club de réflexion qui a été créé dans les années 80 proche du patronat dans le but de créer des rencontres avec les chefs d'entreprise pour partager ses expériences voilà et donc elle voit sa méthode comme pouvant être utilisée aussi dans ce cadre là et donc ce type de formation ce type de démarche n'est pas isolé donc j'en ai suivi une autre de ce type à l'automne 2014 qui était consacrée à la médiation des conflits là c'était encore plus intéressant parce que le formateur était un a été un monsieur qui était coéquentement autodidacte en neurosciences alors lui qui était passé par les RH qui avait été dirigeant d'entreprise et qui était spécialisé dans les relations de ressources humaines et qui s'était reconverti à la médiation parce qu'en fait j'ai fait un long entretien avec lui et il m'expliquait que ses intérêts allaient vers l'humain ça allait vers l'humain mais il avait une conception aussi très très objectiviste des comportements et il se servait du cerveau reptilien et d'une certaine terminologie neuroscientifique pour délivrer ses conseils d'écoute et d'empathie à un public non spécialiste bon je ne développe pas si vous voulez on pourra en revenir dans la discussion alors en conclusion les neurosciences et en particulier les cerveaux reptiliens moi me sont apparus convoqués dans ces exemples très brefs je ne prétends pas du tout être un spécialiste de ça mais dans l'intervention psychosociale telle que j'ai pu y assister au moins pour trois raisons la première c'est que le recours aux neurosciences en particulier au cerveau reptilien ça remplit une fonction essentielle pour un certain nombre d'entrepreneurs de morale coach, formateur les gens que je viens d'évoquer alors le cerveau reptilien peut être dans différents cas qualifié enfin il y a plein d'expressions différentes mais c'est surtout présenté dans des sessions qui sont destinées à un public qui est non spécialiste et qui est présenté comme un facteur d'explication centrale et ça sert à légitimer en fait les discours des pratiques alors le rôle tenu par le cerveau reptilien et les neurosciences n'est pas exactement le même chez Catherine-Henri Périssol que chez le monsieur que je viens d'évoquer rapidement mais en gros c'est quand même l'idée que ça sert à légitimer quelque chose qui ensuite parfois n'a pas de rapport avec les neurosciences en fait c'est un discours qui légitime ensuite des conseils et des pratiques mais sur lesquels en fait les neurosciences en fait sont assez absentes au point que ça pourrait très bien être formulé sans le recours aux neurosciences il y a quelque chose c'est juste que voilà ça c'est un discours presque un discours d'autorité si vous voulez qui sert à instaurer un ordre légitime dans le cadre de la formation la deuxième raison ça tient au public et à la nature pédagogique que se trouvent revêtir des termes comme cerveau reptilien même les neurosciences enfin une version vulgarisée des neurosciences dans le type de configuration que j'ai décrit rapidement enfin tout repose sur la promesse d'une amélioration sur la fourniture de préceptes pratiques pour mieux conduire sa vie face à des publics qui sont en attente de solutions clairement alors soit d'un point de vue personnel existentiel ça c'est Catherine et Périssol ou dans la formation que j'ai suivi c'était des gens qui bossaient comme pions dans les collèges en Seine-Saint-Denis donc voilà ils venaient pour avoir des idées et donc là la mention du cerveau reptilien elle facilite sans doute l'adhésion parce que c'est une ressource qui relève à la fois du langage savant mais aussi du langage imagé on a l'impression que tout le monde voit à quoi ça renvoie c'est rassurant aussi par son apparente familiarité alors dans le cas du cerveau reptilien c'est entretenu par une trajectoire culturelle qui est riche ça fait plus de 50 ans que ça traîne dans différents espaces culturels et alors là en fait moi ce que j'ai senti c'est que le recours au cerveau reptilien et aux neurosciences en général ça dispensait moins de réelles informations sur la psychologie humaine chez les intervenants que ça aidait le public à construire des dispositifs d'apprentissage des dispositifs d'appropriation d'adaptation au savoir qui ensuite allait être prodigué donc en fait c'est une espèce d'élément de facilitation pour entrer dans la formation donc ça favorise en gros le consentement à la démarche qui va être proposée ensuite de réforme de soi-même quand même qui est exposée par les intervenants donc là il y a un aspect de facilitation qui n'est pas forcément lié du coup à son exactitude neuroscientifique et même dans le cas du cerveau reptilien c'est vraiment le cas de le dire et ça m'amène à la troisième raison de la popularité du cerveau reptilien dans ce secteur-là c'est sa dimension consolatrice ça c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé au départ et sur lequel j'aimerais terminer même si je vois que ça fait une heure et quart que je bavarde la dimension consolatrice qui est inhérente à la mobilisation de la notion de McLean pour le développement personnel et voilà dans le livre je cite un article de Nicolas je vais me permettre de le relire un petit peu si sa modestie proverbiale n'y voit pas d'inconvénient il écrit dans un article de 2017 pour la revue du crieur quand un phénomène comme le développement personnel traverse les époques c'est probablement qu'il remplit une fonction à un autre niveau que celui sur lequel il promet d'agir celui de permettre à chacun de continuer à croire en ses chances et de devenir quelqu'un et cette promesse prend une résonance particulière dans un monde où les leviers dont on dispose pour agir sur sa propre vie sont objectivement de plus en plus hors de portée cette interprétation du succès de la référence à ce type de discours neuroscientifique moi m'amène à penser qu'en fait une notion comme celle de cerveau reptilien ça offre au public une possibilité d'élaborer leur propre interprétation de leur malaise de leurs problèmes respectifs et dans le bouquin je mobilise même une expression de Goffman c'est-à-dire de sauver la face en gros ça permet de gérer ces insatisfactions sur un mode d'acceptation librement consenti et en ce sens on se pose dans une configuration qui est proche aussi de celle que décrit Scarlett Scalman dans son travail sur le coaching en entreprise je la cite dans l'article 2008 le travail du coach est consisté à conduire au renoncement puis à un retournement de perspective qui amène finalement à rebondir et il me semble qu'en fait la mobilisation des neurosciences dans ce type de configuration ça ressemble beaucoup à ça alors pour terminer c'est cette idée de consolation sur laquelle en fait je n'avais jamais réfléchi et qui m'est retombé dessus quand je préparais cette présentation l'association de l'objectivisme biologique à tout craint que j'ai essayé de vous développer et puis la promesse derrière d'autonomisation alors je ne vais pas dire empowerment parce que j'ai appris qu'en français on va en traduisait par autonomisation voire capacitation donc on va rester entre francophones ça me semble donc se doubler d'une autre thématique qui est celle de la consolation alors ça a l'air un peu bizarre comme ça alors c'est un angle qui a été comment dire pris par certaines analyses de la réception du développement personnel et même de la psychologie populaire en général depuis 40 ans quand même il me semble moi je l'ai trouvé un peu chez Castel dans la gestion des risques je l'ai trouvé beaucoup chez Moger et Poliac dans l'analyse qu'ils font du lectorat du développement personnel qu'ils interprètent comme littérature de salut laïcisé mais généralement quand ils approchent cette notion-là de consolation ces auteurs-là que j'aime beaucoup par ailleurs c'est une qualification qui n'est pas très laudative en fait c'est un peu pour critiquer pour dire c'est un discours de consolation donc ça peut être interprété comme un discours de résignation qui masque les vrais problèmes qui désarme les gens etc. et c'est vrai c'est absolument vrai mais si on veut aller un peu plus loin en fait j'ai pensé à je pensais à Zimmel Zimmel écrit je terminerai là-dessus l'être humain est un être qui cherche la consolation donc c'est une proposition anthropologique quasiment que moi j'aime beaucoup et en fait je l'ai trouvé en bossant sur un philosophe qui me sert pour travailler sur les métaphores c'est ce que j'ai enchanté là-dessus Blumenberg Blumenberg écrit à un moment donné il commente cette phrase de Zimmel il dit la consolation repose sur la capacité générale de l'homme à déléguer à ne pas devoir faire et porter lui-même seul et seul pardon tout ce qui est la câble et la saille et selon Blumenberg Zimmel voit dans la consolation une catégorie fondamentale de la réalité humaine et alors évidemment c'est une proposition anthropologique donc là on est un peu plus loin que la sociologie mais il écrit voilà aussi bien un évitement de la confrontation avec la réalité que la possibilité d'atténuer ou impartiellement la conséquence qui en découle de la répartir de la partager avec d'autres de la déléguer institutionnellement et il me semble que ça c'est central dans ce à quoi j'ai pu assister que ce soit en réalité avec les gens ou en lisant les ouvrages ou les articles de presse et que j'ai vu les premiers effets de la réception de ces séances et des formations voilà il m'a semblé que les formateurs tentaient de répondre paradoxalement à ce besoin de consolation devant des situations et des états qui appelaient une parole et dans cette configuration le passage par les neurosciences au-delà de sa dimension indéniable de discours d'autorité il n'y a aucun problème là-dessus c'est peut-être aussi à considérer comme cette tentative un peu paradoxale de remettre la signification et la gestion de réalité déplaisante aux soins d'une objectivité qui serait vue comme naturelle voilà je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup Sébastien tout ça a été merci je trouve ta conclusion en tout cas moi me parle énormément j'ai aussi appris que donc en te lisant qu'on pouvait breveter des expressions telles que logique émotionnelle c'est quand même très intéressant sans plus attendre j'ai toute une série de questions mais je propose qu'on comme d'habitude on passe d'abord la parole à Solène et Gaspard oui je commence Solène ok d'abord merci beaucoup c'est vrai que c'est réellement passionnant et que ça traverse ça traverse tout un tas de domaines qui nous nous intéressent particulièrement dans l'ERC que ça soit le biologisme en général jusqu'au coaching au développement personnel etc donc il y a vraiment ce que je trouve intéressant c'est la filiation que vous montrez entre tous ces domaines et moi il y a une question qui m'est venue en lisant quelques articles sur votre dernier livre sur le cerveau reptilien la question qui m'est venue je vais reprendre le titre de votre présentation le neurobiologie ne peut-il être un humanisme alors je trouve que ce qui est intéressant c'est que l'idée de l'humanisme des lumières c'est que la raison comme instrument de découverte du vrai en termes de correspondance entre une assertion quelconque elle réelle finalement c'est cette idée que voilà la lumière en fait vient de la raison et la raison comme instrument de découverte du vrai et vous vous choisissez d'emblée de travailler sur une idée fausse en fait sur l'idée du cerveau reptilien qui est démontré fausse et erronée alors je vois bien les vertus méthodologiques du point de vue du travail du sociologue mais en même temps je me pose cette question vu qu'on a cité que vous avez cité quelques auteurs je vais le faire aussi en partant soit de la proposition de Bourdieu selon laquelle il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie ou alors de la proposition que nous on aime bien ici de Durkheim et que Alain a repris dans la mécanique des passions publiée chez Odile Jacob justement soit que pour qu'une idée ait une efficacité sociale il ne faut pas seulement j'insiste sur le seulement qu'elle soit vraie il faut aussi et peut-être surtout qu'elle soit crue alors ce seulement sur lequel j'insiste je trouve renvoie tout de même à l'idée qu'il existe un lien ténu ou en tout cas que l'efficacité sociale d'une idée n'est pas tout à fait indépendante de la véracité de l'idée d'ailleurs juste pour réinsister là-dessus Alain dans une présentation de son livre chez MOLA qui est disponible sur Youtube et que je vous invite à regarder si vous n'avez pas le temps de lire l'ouvrage dit que le travail sur l'efficacité sociale des neurosciences est relativement indépendant du fait que les résultats des neurosciences soient vrais ou pas soient avérés ou non alors moi je me pose la question de qu'est-ce que ça dirait en fait qu'est-ce que vous pourriez dire de votre travail si l'idée de départ était vraie et est-ce qu'on peut réellement dire même si je reconnais comme je l'ai dit l'utilité méthodologique et épistémologique du point de départ de prendre une idée fausse est-ce qu'on peut réellement toujours repousser ce qui intéresse les sociologues soit l'efficacité sociale d'une idée dans une position qui refuse de s'occuper en fait du caractère vrai ou faux de l'idée et donc voilà je voudrais vous entendre là-dessus et après je voudrais aussi vous entendre un peu plus sur et là c'est un point peut-être un peu plus concret moins théorique qui parle plus sur le terrain qui m'occupe dans ma thèse c'est de détailler peut-être un petit peu cette espèce de coaching sur l'éducation auquel vous avez assisté où voilà il y avait cette formation de profs de l'éducation nationale en fait ce qui m'intéresserait de savoir c'est si vous savez si ces profs ont ensuite adapté et comment ils adaptent ça dans des contextes d'enseignement concrets et en fait comment on passe finalement une situation où il y aura un coach pour les profs et puis les profs deviennent coach pour coacher leurs élèves en fait entre guillemets et cette transition mais après je sais que c'était pas tout à fait l'objet de votre travail donc je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus mais ça m'intéresserait bien de savoir voilà mes deux questions et encore merci pour la présentation je réponds de suite ou j'attends les réponses de la question de Solène non d'accord vas-y pour votre deuxième question en fait c'était pas des profs c'était des assistants enfin des surveillants quoi des surveillants ou des gens des conseillers d'éducation et c'était vraiment vraiment c'était même des gens des contractuels donc en fait j'ai pas eu de retour enfin j'ai aucune idée de comment ils allaient se débrouiller avec ça ensuite en revanche ce que je savais c'est que l'animateur avait plusieurs fois était plusieurs fois intervenu dans des collèges de la région parisienne et qu'il en avait l'habitude quoi après je peux pas vous donner les détails de l'affaire parce que je crois que maintenant ça va être un peu difficile de reprendre contact avec lui mais ouais voilà mais il avait l'habitude il avait l'habitude d'intervenir dans les collèges auprès des forces de l'ordre aussi et aussi dans des tribunaux voilà donc après ce que les gens en faisaient exactement je sais pas c'est d'ailleurs une limite c'est une limite toujours de ce genre de travail c'est à dire que soit on travaille sur des sources écrites et puis on sait pas ce que les gens en font soit là on est face à des on se rapproche un petit peu du stade pratique mais on sait pas exactement comment ensuite ça se passe en tout cas comme c'était effectivement pas ma c'était pas ma visée principale j'ai pas j'ai pas poursuivi et je serais intéressé d'ailleurs de savoir si vous arrivez à voir comment ça fonctionne d'accord alors pour votre première question comment dire je suis parti de cette idée fausse parce qu'en fait moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment ça se développait indépendamment de son substrat de base et que même ça se développait sans aucune sans aucune attention au débat scientifique voilà c'est ça c'est ça le point de départ qui me fascine toujours en fait de voir comment une idée une idée dont on au départ qui a été prise au sérieux au départ peut-être pas énormément de temps mais un petit peu quand même puis Maclean c'est pas non plus le dernier venu il a été j'en parle un peu dans le livre il est cité comme référence dans la littérature psychiatrique pendant un certain moment avant de disparaître à partir des années 80 mais bon donc c'est pas non plus complètement mais ce qui m'intéressait c'était de voir comment ça diverge petit à petit jusqu'à produire et que le monde le monde culturel est assez logique que le monde scientifique parfois ignore et réciproquement pour tout vous dire actuellement je commence juste un projet avec Nicolas et Baptiste autour d'une idée vraie qui est celle de la plasticité donc en fait l'un des buts c'est de justement voir dans mon cas de reprendre un peu la même méthode et voir ça à partir d'une idée qui n'est pas erronée donc ça ça m'intéresse beaucoup mais je comment dire j'ai quand même deux ou trois idées déjà sur la question et sur l'idée de la véracité je n'ai pas de comment dire je crois que c'est indépendant il y a énormément d'idées fausses qui sont crues socialement crues et il y a des mécanismes sociaux qui permettent de les faire tenir pour vrai c'est ce que enfin bon peut-être que je tord un peu le coup à la notion mais Foucault parlait de régime de vérité c'est à dire la façon dont la vérité est tenue avec toutes les épreuves qu'on exige pour qu'elle soit tenue pour vrai pour qu'une proposition soit tenue pour vrai et ça ça m'intéresse beaucoup mais ça ne remet pas en cause la véracité de certaines idées mais peut-être contrairement à vous je n'aurais pas tendance à croire qu'une idée parce qu'elle est vraie elle a forcément une force intrinsèque qui lui permet de s'imposer à tout le monde je suis un petit peu plus pessimiste peut-être ou un peu plus prudent qu'Alain j'imagine que vous vous parlez d'Alain Rennberg je pense que peut-être à la fin des fins les idées vraies s'imposent du fait de leur de leur qualité intrinsèque mais je pense que ça prend un peu plus de temps que ça et surtout qu'il y a beaucoup de concurrence avec des idées complètement farfelues qui elles sont tenues pour vrai pendant un long moment et ça il me semble que c'est le travail des sociologues de distinguer les uns des autres ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne faut pas s'intéresser aux idées vraies ce n'est pas du tout mon idée j'étais parti de ça parce qu'en fait ça me permettait véritablement de faire la part entre les affabulations mais sur la plasticité je pense qu'on va arriver à des choses aussi qui vont être intéressantes c'est ça c'est aussi quelque chose qui me pose question à chaque fois c'est finalement en choisissant de travailler comme ça et c'est effectivement je l'ai dit méthodologiquement épistémologiquement évidemment ça révèle beaucoup sur la façon dont au plan social une idée fonctionne socialement pour vraiment rester dans le sociologique psychosociologique mais en même temps je me pose aussi la question est-ce que la sociologie peut toujours faire fi de la vérité du rapport il y a toujours cette idée de si c'est social alors c'est potentiellement faux qu'on va retrouver très fort dans le constructionnisme par exemple où ça pourrait ne pas être comme ça mais en même temps c'est ça qui m'intéresse c'est de dire oui ça pourrait ne pas être comme ça mais en attendant si cette idée est vraie après moi je suis un réaliste le problème c'est que même si cette idée était vraie ça n'empêche pas qu'elle soit aussi déformée adaptée n'importe comment je pense que malheureusement c'est indépendant il me semble que je le dis au début du livre il y a des réalités intrinsèques sur lesquelles la sociologie n'a pas grand chose à dire moi ça me bat je suis tout à fait à l'aise avec cette question je ne suis pas un constructiviste effréné latourien extrémiste mais en revanche en revanche moi ce qui m'intéresse c'est la raison à laquelle à laquelle comment dire une idée fonctionne et rencontre un certain écho c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est à dire qu'en fait Maclean c'est bon là on sort un peu du développement personnel mais Maclean a eu du succès auprès des psychiatres et auprès des psychologues etc parce qu'en fait il avait plaqué sur ses découvertes le schéma de Freud et donc ça a fait sens ça a fait écho et c'est pour ça que ça a été en partie perçu comme quelque chose de vrai et d'intéressant donc il me semble que c'est ça ça a été cru vrai en raison des échos que ça renvoyait culturels je remonte même à Nietzsche et à Platon etc il y a des schémas culturels que cette théorie faisait fonctionner et j'imagine qu'une théorie vraie peut aussi faire fonctionner ce type d'écho et s'appuyer là-dessus pour passer dans le monde social d'ailleurs peut-être pour de mauvaises raisons aussi j'ai eu quelque chose aussi d'un peu réticent par rapport à ça parfois pardon excusez-moi ah j'ai oui elle a un complète dans le chat en disant effectivement ce qui va dans ton je suis absolument d'accord c'est une partie du problème du succès il faut encore la croyance la croyance absolument et cette croyance elle s'alimente elle s'appuie sur des effets de familiarité des échos culturels puis aussi des conformations sociales je pense que ce que j'ai rapidement décrit dans ces formations-là c'était aussi un petit peu un microcosme voilà avec une personnalité charismatique parce que le deuxième formateur en particulier sur lequel j'ai travaillé était quelqu'un qui était particulièrement charismatique et qui faisait passer des idées qui ensuite quand on les reprenait à l'écrit à froid était complètement si je peux me permettre un petit point avant de passer la parole à Solène je pense en ayant vu aussi comment ça se passait auprès de lecteurs de développement personnel que même dans l'interaction avec l'idée en question ou dans les microcosmes dont tu parles à un moment la question de la vérité elle est tout à fait secondarisée en quelque sorte par rapport à celle de l'efficacité c'est à dire que à partir d'un certain moment on se dit qu'une idée est tellement porteuse par exemple cette idée de cerveau reptilien renvoie tellement à toute une série de choses qui ont une efficacité par rapport à ce qu'on maîtrise ou ce qu'on ne maîtrise pas par rapport à cet aspect de consolation que tu évoques que je trouve super intéressant qu'elle ne peut pas être complètement fausse ou même un pas plus loin que la question de savoir quel est son degré de vérité ou pas dans des discussions scientifiques qu'on ne maîtrise pas mais finalement on s'en fiche un peu ce qui est important c'est ce qu'elle permet de mettre en mots la différence qu'elle peut faire dans la façon de se rapporter à soi ou dans la façon de faire valoir à autrui quelles sont ses difficultés etc. donc ça je pense que c'est un point important Solène Oui merci beaucoup bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour votre présentation qui permet vraiment de faire beaucoup de liens avec d'autres présentations du séminaire ERC et comme l'a rappelé Nicolas voilà votre présentation clôt notre cycle de séminaire pour cette année et je voudrais revenir en fait sur plusieurs points que vous avez évoqués en lien avec la première présentation qu'on a eu le plaisir d'écouter cette année et qui était donc celle d'Alain Ehrenberg sur le potentiel caché et les neurosciences vous avez cité à plusieurs reprises un peu des mots clés du projet notamment à un moment où vous avez dit l'idée de transformer un handicap en atout avec Didier Pleu l'idée d'épanouir son potentiel et ce que je trouve très intéressant quand j'ai découvert un petit peu vos recherches sur le cerveau reptilien je me suis dit peut-être que c'est une réponse à la première question que j'avais posée pendant le séminaire ERC à Alain Ehrenberg donc je vais vous résumer un petit peu pour voir les liens possibles mais autour de cette notion de potentiel caché je m'étais intéressée sur l'idée de dire que le potentiel caché avait un présupposé moral qui était toujours bénéfique pour soi pour les autres l'épanouissement le développement personnel ça vise toujours un mieux un bien avec un grand B etc pour soi évidemment vous avez rappelé à la montée de l'individualisme mais aussi pour les autres pour la société et moi je m'étais demandé si qu'est-ce qu'on faisait des individus qui développaient leur potentiel caché mais dans le mal dans le vice dans le meurtre la torture etc et à la première vue de ce cerveau reptilien on peut se dire peut-être que cette question du mal pour les neurosciences elle est logée dans ce cerveau reptilien dans cette idée de dire qu'on subit son cerveau reptilien et donc qu'on devient des tueurs en série etc et en même temps ce que je trouve intéressant c'est que vous avez aussi dit avec Maclean qu'il y avait vraiment un danger pour l'espèce humaine de pulsion de mort etc et après vous avez dit aussi que le crocodile on peut l'apprivoiser d'où le titre du livre que vous avez cité et j'ai l'impression que c'est un petit peu la vision soit on subit son cerveau reptilien soit on agit et on dépasse ce cerveau en utilisant le néocortex etc mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire on agit sur ce cerveau reptilien en vraiment le faisant grandir le développant et en disant c'est ce cerveau reptilien que moi je vais développer et je vais choisir d'aller dans cette voie consciemment parce que mon potentiel caché je m'épanouis dans le mal etc etc c'est vraiment des questions morales et donc je me demandais si alors j'imagine que vous n'avez pas eu de témoignage direct de gens qui disaient qui se levaient pendant les conférences et qui disaient voilà moi je voudrais me développer dans le mal et apprivoiser mon cerveau reptilien voilà mais je me demandais si quand même vous aviez eu des vous aviez lu ou entendu des remarques qui disaient mais qu'est-ce qu'on fait en fait de ces individus qui sont dans le mal et est-ce qu'on peut simplement dire qu'ils se trompent ou qu'ils subissent leur cerveau reptilien en tout cas la représentation qu'on a l'espèce de fantasme la fascination qu'on a pour ces grands tueurs en série avec Alain Ehrenberg j'avais cité notamment la figure du Joker dans l'univers Batman qui se trouve vraiment dans le mal est-ce que cette fascination elle montre pas quelque chose d'autre de juste une tromperie voilà dans le cerveau ou merci alors pour répondre à votre première question j'ai pas entendu de personne dire je veux développer mon cerveau reptilien en revanche j'ai entendu et j'ai lu des gens qui disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer par exemple Kessler il était très radical là-dessus il était pour une opération il était pour une opération l'ablation enfin voilà proposait ça à McLean qui d'ailleurs avait assez mal pris la chose il trouvait ça un petit peu extrême parce qu'en fait lui comme lui comme Kessler revoyait un peu dans le cerveau reptilien l'équivalent de la volonté de puissance Nietzscheenne et donc quelque chose qui était alors effectivement que certains pouvaient développer mais qui si chacun s'y a donné ça pouvait être une vraie menace pour l'édifice social moi je trouve que derrière cette focalisation sur le cerveau reptilien il y a une question morale en fait il y a une question morale de fond que je vois réapparaître d'ailleurs ces jours-ci avec le retour de l'expression mais qui désigne autre chose qui désigne par exemple le striatum il y a eu d'ailleurs c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais avant qu'on prenne l'antenne de l'invitation que j'avais eue à France Inter pour discuter avec justement quelqu'un qui est un adepte de cette théorie là en France alors je pense que ça doit venir d'un peu plus loin mais en France ça vient du journaliste Sébastien Bolleur qui a écrit un bouquin il y a deux ans je crois que ça s'appelle Le Bug Humain qui rapporte tous les problèmes de la société contemporaine au striatum en disant en gros c'est l'épulsion la société actuelle la société actuelle sollicite plus que de raisons ce striatum vers la compulsion le sexe les addictions diverses et variées etc. et dans maintenant la littérature qui Didier Pleu dont je parlais a sorti un livre là ces jours-ci qui s'appelle Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien donc vous voyez encore l'idée d'échapper à une dictature de quelque chose qui est désigné comme cerveau reptilien même si lui il emploie maintenant des guillemets et en fait son cerveau reptilien renvoie ce striatum dont je parle mais vous voyez que toujours derrière il y a cette idée un peu il y a une vision aussi morale de dire la société développe en nous des pulsions des instincts qui sont antisociaux égoïstes etc. donc tenir un discours en disant je veux développer mon cerveau reptilien il faut vraiment être c'est un vrai projet mais j'en ai pas entendu parler et ce que j'entends le plus en fait que ce soit à propos du striatum du striatum que du cerveau reptilien ancienne manière c'est toujours la même chose il faut développer l'éducation voilà moi j'entends toujours ça je l'ai vu dans la presse au début des années 80 notamment quand le livre quand le film d'Alain René est sorti qui fait la mise en image de la théorie de Maclean relue par Laborie c'est encore de nos jours ce qui se passe quand on lit des gens comme Monsieur Pleu ou Sébastien Boller c'est l'éducation 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 et donc en fait des idées quand même assez aussi un peu comment dire je vais dire banales mais enfin voilà il faut éduquer les gens mais bon avec cette idée derrière qu'ils sont agis par un composant qui est fondamentalement anti-moral quoi anti-social anti-moral donc je sais pas si je réponds à votre question l'idée derrière que voilà on est que les pulsions sont mauvaises donc il y a une zone particulière qui les anime et on peut pas les laisser s'exprimer comme ça alors après la question des serial killers ou du Joker je les ai pas rencontrés en fait trop en revanche j'ai un peu échangé avec le créateur j'en parle dans le livre le créateur d'une série très connue dans les années 80 qui s'appelait V où alors là c'est pas le Joker mais c'est des extraterrestres reptiliens qui colonisent la Terre etc et lui m'a raconté enfin on a échangé par mail et il m'expliquait qu'en fait lui ce qui l'avait un peu gêné c'est que les gens en fait se réclamaient de lui pour la théorie des reptiliens la fameuse théorie des reptiliens vous voyez donc en fait c'est plutôt ce genre de je vais dire de métastase moi qui me frappe quoi voilà c'est ça qui m'étonne et qui va soit du côté des parasciences ou des discours délirants comme ceux des reptiliens ou dans des dans des cercles plus 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 moraux enfin je veux dire avec un discours très moral très voilà et qui insiste sur l'éducation ou l'autonomie de la personne comme ceux que j'ai pu écouter à Paris il y a quelques années quoi super merci beaucoup pour tout ça mais la parole est la salle c'est pas la salle il y a beaucoup de il y a un débat parlé sur le sur le chat mais donc n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions en te lisant en lisant le bouquin sur le cerveau reptilien j'ai vu que tu tu te rapportais aux travaux de Nathan Hill l'historien de la psychanalyse et tu as rappelé là tout à l'heure que McLean avait été fortement inspiré par le malaise dans la dans la culture de Freud je trouvais le parallèle assez intéressant parce que ce que Hill raconte pour le dire trop rapidement c'est à quel point en arrivant aux Etats-Unis avec une théorie de la psychanalyse et du psychisme humain relativement pessimiste en réalité Freud entre dans un univers culturel qui du fait du romantisme qui continue à exister du fait de toute une série d'autres courants investissait les profondeurs de l'individu ou avait tendance à investir les profondeurs de l'individu plutôt comme étant de l'ordre du potentiel et non de la menace en quelque sorte il y a tout un débat manifestement pour savoir dans quelle mesure est-ce que Freud aurait ou pas aménagé notamment son pansexualisme quand il est arrivé aux Etats-Unis pour présenter ça mais qu'en tout cas la réception de la psychanalyse assez rapidement et puis c'est ce que c'est ce que racontent ceux qui ont travaillé sur les post-radiens enfin Alain connaît ça beaucoup mieux que moi c'est plus ou moins débarrassé du fond pessimiste pour célébrer notamment ce que tu évoques ici même si le terme d'éducation n'était peut-être pas présent mais en tout cas la possibilité de travailler sur ces ressources-là et donc je me demandais dans quelle mesure est-ce que Catherine Emelay j'ai oublié la fin de son nom Catherine Emelay était un peu post-radiens ce que Maclean avait été affreux c'est-à-dire une sorte d'alchimiste ou en tout cas une prétention à l'alchimie de transformer justement ce qui est le plus potentiellement nocif en une ressource avec cette idée qui est très courante dans tout le développement personnel c'est que comme il n'y a rien qui est vraiment essentiellement définitivement bloqué on peut travailler sur tout même sur le pire et que le développement personnel c'est ce qu'on peut voir aussi dans les discours qui ont cours maintenant dans le cadre d'une crise sanitaire qui se prolonge etc le monde et les entrepreneurs de morale du développement personnel auront tendance à se penser comme étant les derniers à avoir l'œil suffisamment avisé pour voir au sein même des plus grandes difficultés la possibilité d'une résilience d'un rebond de quelque chose dont peut naître quelque chose de sympathique et donc ce que je trouve vraiment intéressant ici dans cette configuration et dans cette reprise du cerveau reptilien comme étant quelque chose sur lequel non seulement on peut travailler mais quelque chose qui est aussi connecté à notre vraie nature avec cet aspect vitaliste dont tu parlais c'est que on tend de réaménager me semble-t-il une distinction essentielle dans le sens commun des sociétés individualistes c'est celle entre le bon individu et la mauvaise société alors que ce n'est pas si facile de la tenir en tant que telle puisqu'on se rend bien compte et la question de Solène rebondissait là-dessus ok il y a des choses qui vont mal il y a des individus qui ont des comportements qui sont nocifs comment est-ce qu'on explique ce genre de choses-là alors effectivement et bien me semble-t-il généralement là on évoque l'idée que ce sont des contextes sociaux particuliers qui ont tendance à réveiller certaines pulsions ou en tout cas à pervertir les individus et que donc l'éducation est nécessaire pour les reconnecter à leur vraie nature donc voilà moi il me semble et ça me renvoie aussi évidemment à la notion de Peter Winsch que j'avais découvert chez Alain cette histoire de cerveau reptilien cette mobilisation du cerveau reptilien c'est aussi une forme d'attitude face à la contingence c'est-à-dire une façon de réallouer des marges de manœuvre lorsque quelque chose de difficile intervient qui permet de donner du sens et de retrouver des possibilités réelles ou complètement chimériques d'action sur un souci voilà c'était pas vraiment une question plutôt un commentaire non non je suis d'accord avec toi sur Freud oui en fait ce que tu développes et Nathan Hill etc c'est ce que j'ai rapidement évoqué à un moment donné de ma présentation sur le fait que voilà c'est comment dire la version américanisée délestée d'un certain nombre de dimensions qui sont un peu gênantes notamment par rapport à la sexualité enfin tout ce que tu as tout ce que tu as dit là c'est absolument ça et on peut considérer alors bon avec beaucoup de guillemets Catherine-Hemmé Périssol comme une adaptatrice un peu voilà le fait qu'elle se réclame de la psychologie positive et ça nous semble être cohérent avec ça cette question du mal de la violence de l'agressivité et les réponses qu'on peut apporter de ce point de vue là avec un discours rationnel qui peut ensuite déboucher sur des solutions c'est quelque chose qui m'a frappé il y a un petit passage dans le livre où je parle de tous ces discours sur la violence innée de l'espèce humaine qui fait rage dans les années 60-70 aux Etats-Unis autour des conceptions de Conrad Lorenz de la théorie du singe tueur de ça c'est comment il s'appelle Milam l'historienne qui a fait un bouquin là-dessus les enfants de Kain qui est sorti il y a un ou deux ans et en fait McLean il était un peu dans ce contexte-là c'est-à-dire en plus dans un contexte politique aux Etats-Unis qui est encore assez compliqué à cette époque-là déjà et il y a eu une prolifération de théories soit inspirées de l'éthologie soit inspirées de la génétique sur la violence innée et puis le danger qu'il y avait pour la société américaine et comment s'en sortir avec des réponses qui étaient parfois assez radicales d'ailleurs il me semble que ça fait ça McLean a écrit différents documents scientifiques pour réclamer des subventions etc. en disant que le résultat de ces recherches pourrait aider à résoudre certains problèmes et notamment les problèmes familiaux ou l'homosexualité qu'il voyait comme une pathologie sociale voilà donc il y a quelque chose qui a lié un lien aussi avec le contexte politique plus général à mon sens et qui fait écho de nos jours il me semble que j'en parle un tout petit peu en conclusion parce qu'évidemment quand j'ai bouclé le livre on était en plein dedans mais il y avait des articles dans la presse notamment une personne qui est un psychologue qui disait que maintenant il fallait non seulement il fallait en prendre compte du cerveau mais en plus il fallait l'écouter donc là on est dans un retournement complet par rapport à la théorie d'origine et qui effectivement est à la recherche d'un mais en fait à l'arrivée ça retombe toujours sur quand même des considérations qui sont assez banales et ordinaires il faut éduquer les gens alors on ne sait pas exactement à quoi mais en tout cas il faut les éduquer parce que bon les autres considérations à la Kessler de lobotomiser toute l'espèce c'est peut-être difficile pour l'instant à mettre des camisoles de force chimiques on n'y est pas on n'y est pas encore complètement mais oui c'est une façon de tenter de redonner du sens c'est pour ça que j'ai employé le terme de consolation à la fin qui me semble expliquer que ça n'est pas disparu et que justement ce terme là même si derrière il a une signification qui est très très variable selon les milieux et même encore selon les époques puisque maintenant en fait il renvoie aussi à d'autres réalités enfin d'autres réalités d'autres zones cérébrales qui n'étaient pas celles dont on parlait MacLeod au départ en fait ça veut dire vraiment qu'il remplit une fonction et là je vois passer rapidement dans le chat des références à Durkheim ou aux formes élémentaires de la vie religieuse j'ai vu ça en diagonale mais il y aurait vraiment une réflexion à mener là-dessus super merci merci beaucoup Christophe oui merci justement je trouve ça intéressant cette question de quelle fonction remplit ce cerveau reptilien et au départ en écoutant merci beaucoup pour l'intervention je trouvais ça très intéressant mais je ne pensais pas spécialement à mes domaines de prédilection qui sont plutôt la criminologie mais comme on est arrivé à la question du mal des délinquants sexuels etc du striatum ce qui me frappe c'est qu'en fait c'est une question éternelle c'est-à-dire qu'au moins depuis la fin du 19ème siècle on cherche dans le corps la trace du mal peut-être comme on le faisait auparavant d'une manière plus religieuse mais par exemple la criminologie se doit énormément au départ à l'ombroso et à son idée du criminel né à la fin du 19ème et au début du 20ème on développe la phrénologie des unités d'anthropométrie pour essayer de lire dans le corps des délinquants la trace du mal sans savoir exactement quelle serait la potentielle causalité mais on a des typologies sur le front fouillant qui montrent un faible développement d'une zone du cerveau qui serait attribuée à la sensibilité pour la douleur d'autrui etc et donc finalement c'est quelque part une thématique qui revient de manière constante et par exemple aujourd'hui en criminologie on voit émerger toute une série de considérations sur la possibilité via la neuro-imagerie de détecter dans le cerveau alors cette fois-ci des dysfonctionnements des structures problématiques etc qui seraient le signe de la propension à la délinquance et quelque part face à ça l'approche pénale depuis au moins un siècle hésite en permanence entre soit le déterminisme avec des stratégies d'incapacitation puisque certains êtres humains sont mauvais et mauvais pour des raisons endogènes et bien il faut simplement les mettre hors circuit ou les lobotomiser on l'a fait et à l'inverse la possibilité de considérer que le problème est plutôt une maladie ou un défaut d'éducation et on en est toujours là aujourd'hui dans le débat c'est-à-dire que par exemple autour de la prison on ne sait toujours pas quoi en faire est-ce que la prison sert à parquer des individus pour s'en débarrasser est-ce qu'elle sert à les resocialiser voilà donc je trouvais ça assez intéressant parce que quelque part on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est assez classique et alors une autre remarque c'est la relativité du mal alors on prend le délinquant sexuel ou le grand pervers comme l'archétype du mal mais à côté de ça des dizaines de milliers de délinquants ne sont pas des archétypes du mal et ce qui est assez intéressant c'est de voir que beaucoup de ces délinquants développent dans leur activité de délinquance des qualités qui sont les qualités par exemple d'un bon entrepreneur de quelqu'un qui est fidèle à sa communauté qui a une capacité à respecter la parole donnée etc. donc il y a un respect de l'autre et toute cette ambiguïté autour de qu'est-ce qu'on doit faire de ce qui pourrait être à la fois le siège du mal mais peut-être aussi le siège du bien c'est aussi une question qui est tout à fait classique en criminologie et donc je trouve ça passionnant de voir qu'il y a là un recouvrement voilà c'était juste plutôt des remarques que des questions désolé je ne sais pas Sébastien j'ai été coupé à la fin j'ai été éjecté je ne sais pas pourquoi c'est un des mystères de Teams ah oui tu es gelé sur l'écran d'ailleurs je suis gelé mais on a ta voix et tu n'es pas gelé dans une position qui est trop compromettante tout va bien ça va oui non moi je suis frappé par la coexistence en fait de la version amicale du cerveau reptilien puis de sa résurgence dans sa version apocalyptique c'est ça qui me frappe moi surtout c'est d'un côté côté striatum pulsion et menace de la civilisation donc qu'on a évoqué tout à l'heure avec Solène qui se raccroche un peu à ce qui vient d'être dit et puis de l'autre côté Catherine de Mimperissoir c'est pas ça quand même donc on retombe sur l'adaptabilité du discours alors après est-ce que c'est lié au fait qu'il soit vrai ou faux je ne sais pas mais en tout cas les extraordinaires les extraordinaires possibilités qu'il offre d'appropriation qui sont quand même assez contradictoires il me semble merci je vous rends encore une question bonjour merci beaucoup c'était vraiment passionnant moi j'avais une question un peu plus générale mais qui est vraiment de l'ordre de la curiosité par rapport à votre positionnement ou votre perception plus générale des évolutions de la discipline en France pour ce que je connais le mieux c'est-à-dire qu'on connaît la critique de la biologisation du social de la naturalisation on la voit fréquemment ressurgir je pense au livre Le biais comportementaliste de Castel Bergeron Dubisson-Cellier etc les travaux de Morel en éducation etc et bon ça c'est des ficelles entre guillemets dont on est très familier mais l'impression que j'ai sur un bureau de l'association française de sociologie ou dans diverses autres circonstances c'est qu'aujourd'hui s'installe comme une gêne jusque dans la sociologie en sens que de plus en plus de courants a priori différents et opposés font place aux déterminants physio-psychologiques des conduites sociales on parle beaucoup de Brunner aujourd'hui mais avant lui parmi les individualistes méthodologiques on avait Alban Bouvier Chazel d'autres parmi les pragmatistes et les ethnométhodologues on a Patrick Faro Bernard Conin on a la sociologie cognitive aussi de Laurence Kaufmann de Fabrice Clément et plus récemment jusque dans le structuralisme génétique de Pierre Bourdieu avec Marc Joly des incursions de l'Aïr etc. et je me demandais mais vraiment très prosaïquement comment est-ce que vous au regard de vos terrains qui sont enfin qui portent soit sur un espace grand public ou des disciplines annexes et vis-à-vis desquelles la sociologie s'est longtemps opposée comment est-ce que que vous percevez cette science qu'on voit poindre de plus en plus dans notre propre discipline je la vois comme une tentative de la part alors je pense à Bernard Laïr ou le livre de Muriel Darmon aussi qui vient de sortir sur les postes AVC etc. comme une tentative de prendre en compte quand même l'avancée de certaines disciplines sur lesquelles effectivement la sociologie a eu parfois peut-être une réaction un peu automatique automatique j'avais une expression anglaise en tête c'était Near Jack vous savez enfin côté un peu voilà et qui poussait à rejeter toute interprétation qui faisait appel à des schémas cognitivistes ou neurobiologiques ou quoi que ce soit je pense que sur les domaines de la santé c'est difficile à évacuer quand même de ne pas prendre en compte c'est ce que dit Muriel Darmon quand elle fait son boulot aussi sur l'anorexie je veux dire si on ne prend pas en considération ce qu'on dit ce qu'on dit les sciences naturelles ou biologiques ou médicales enfin on ne fait pas le boulot ce que je comprends aussi par exemple de ce que fait l'Aïr sur le rêve moi ça me semble ça me semble de bonne alloi c'est de voir ce qu'en disent les autres approches et notamment en neurosciences c'est quand même tout un continent de littérature Michel Jouvet ou je ne sais qui c'est quand même pas n'importe qui donc moi ça me gêne pas plus que ça on a essayé de faire ça avec ma collègue Carole Reynaud-Poligo il y a 4 ou 5 ans on avait écrit un livre un article pour la revue européenne sciences sociales sur la façon dont les sciences sociales utilisaient les modèles inspirés de la biologie pour leurs propres objets on n'était pas hyper convaincus par exemple par ce que faisait Gérald Bronner qui annonce en fait beaucoup de choses il annonçait en tout cas je n'ai pas lu son dernier mais enfin je l'ai feuilleté mais il annonçait beaucoup de choses en disant voilà on va essayer à la fois d'identifier les invariants de l'esprit humain et voir comment ça se combine avec les différents contextes locaux genre qui pourrait être contre ça qui pourrait être contre ça moi j'appelle de mes voeux ce genre de travaux je serais vraiment passionné à lire ça après je crois aussi il y a peut-être alors je ne sais pas si c'est une pression mais en fait il y a une demande sociale aussi d'hybridation de ces choses là d'hybrider des approches inspirées par les neurosciences notamment et puis les sciences sociales moi je veux dire pourquoi pas après il faut voir il faut juger sur pièce enfin je dis ça l'espèce de pression je l'ai senti plutôt dans le monde éditorial d'ailleurs il y avait une demande de la part de certains éditeurs notamment pour faire publier mon premier livre j'ai parfois eu des déconvenus parce qu'en fait les éditeurs attendaient plutôt un dialogue entre les neurosciences et la sociologie voilà donc bon personnellement je ne vois pas grand mal moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est ce qu'on disait dans l'article avec Carole que il faudrait qu'il y ait plus de sociologues qui soient informés véritablement de ce qui se passe au lieu de plaquer des idées toutes faites en disant voilà il n'y en a pas énormément que ça qui est-ce que je dois lire le truc oui mais Brunner est cérébro-centré je ne suis pas certain que ce soit la voie à suivre en tout cas nous on n'était pas convaincus par ce qu'il proposait notamment dans l'article qu'il avait fait pour la revue française de sociologie il y a 10 ans bon bref donc qu'est-ce que j'étais en train de dire les qui est des voilà c'est ça qu'il y a un niveau d'information que les gens doivent acquérir qui demande beaucoup de travail je pense par exemple au bouquin de Julien Lareg qui est sorti l'année dernière sur justement la bio-criminologie qui est hyper informé voilà donc ça c'est à moi un travail qui me plaît beaucoup et puis inversement ça serait bien aussi que les neuroscientifiques s'informent de ce qu'on fait parce que parfois il y a des versions très caricaturales de ce qu'on fait qui circulent parmi eux et je pense que toute la discussion vous avez évoqué le biais comportementaliste toute la discussion autour des biais cognitifs ça serait intéressant de rajouter un petit peu de sociologie là-dedans il me semble mais bon mais là ce serait une autre discussion je pense que là je crois qu'on se focalise trop sur ce type de notion sans justement la sociologiser un peu l'historiciser et en faire comme ça une espèce d'invariant qui voilà en ce qui me concerne j'ai essayé mon travail sur les métaphores que je mène en parallèle je fais dialoguer là je prépare un article pour la revue Zilsel je prépare un dialogue enfin je veux faire dialoguer l'approche cognitiviste des métaphores initiées par Lakoff et Johnson et inspirées aussi par les neurosciences et puis des théories plus continentales on va dire dans celle de Blumenberg pour ensuite tout ça sociologiser tout ça et apporter l'apport de la sociologie moi je en fait pendant très longtemps en fait le problème c'est que quand on commence à travailler sur un domaine qui est peut-être un domaine critique en disant voilà il y a le biologisme neurobiologiste la biologisation etc on est étiqueté et en fait ensuite on est sollicité uniquement pour répéter le même genre de discours c'est ce qu'on avait essayé de contourner quand on a fait le bouquin avec Carole la biologisation du social qui n'est pas uniquement une charge contre la biologisation du social mais qui essaie dans certaines alors il y a des aspects qui sont contre ça mais il y en a d'autres je pense à un article de Sanbrune Garcia où on essaie de faire fonctionner certains outils que fournissent les sciences cognitives ou neurocognitives dans un domaine particulier qui peut être par exemple la dyslexie les difficultés d'apprentissage de lecture etc et là je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant y compris pour nous que d'être toujours dans une position dénonciatrice et un peu sur son quant à soi qui finalement à l'arrivée n'est pas très productive en fait sauf ensuite à courir les conférences et dire que le biologisme c'est nul j'espère que j'ai répondu oui bien sûr vas-y Solène oui merci alors moi j'ai une question qui est un peu sans transition mais quand vous êtes revenu un petit peu sur l'historique du magazine la psychologie et que vous avez donc cité ce passage dans les années 80 d'une vulgarisation scientifique à la presse féminine où les articles de fond disparaissent déjà c'est quand même je me demandais cette catégorisation presse féminine c'est vous avez cité je crois c'est ça un organisme français c'est ça qui catégorisait voilà voilà c'est ça qui le catégorise excusez-moi qui le catégorise en fait pour mesurer les audiences la diffusion en fait donc en fait chaque titre est rattaché à une catégorie un petit peu ouais c'est ça c'est des critères qui sont auxquels les journaux se reconnaissent dans lesquels les journaux se reconnaissent d'accord tout à fait et du coup je me demandais parce qu'il y a il y a à la fois un petit peu dans la question du genre il y a quand même la vulgarisation scientifique qui est faite un petit peu par les hommes en tout cas ceux que vous avez cités ce sont des hommes et puis on a à côté de ça le développement personnel où il y a quand même beaucoup de femmes coach etc qui sont et puis vous avez évidemment c'était Catherine Périsole c'est ça et je me demandais dans vos observations où vous êtes allé voir ces fameuses conférences est-ce qu'il y avait un public majoritairement féminin est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à la question du genre oui oui complètement c'est un public majoritairement féminin qui alors il y avait je dis majoritairement c'est pas non plus de façon écrasante mais voilà majoritairement féminin alors le problème c'est que j'ai pas noté ni tenu de compte statistique de ça j'ai recoupé ça ensuite avec les pratiques culturelles des français l'enquête pratique culturelle des français qui tient notamment sur les pratiques de lecture il y a des chiffres assez précis sur le lectorat de la psychologie alors c'est des livres qui est aussi majoritairement féminin cadre intermédiaire voilà et qui est en fait une répartition assez traditionnelle pour le coup du lectorat mais que j'ai oui que j'ai retrouvé par exemple mais même dans la formation que j'ai suivie en fait on était il n'y en était que deux hommes le reste c'était des dames aussi voilà ça c'est c'est une réalité après j'ai pas j'ai pas en dire quelque chose de plus novateur que ce qui a été dit déjà sur ce lectorat là notamment Moger et Polia qui renvoient sa division sexuelle du travail voilà enfin je trouve que voilà c'est pour l'instant mais ce qui est intéressant c'est que par exemple les intervenants sont souvent des hommes merci est-ce qu'il y a encore éventuellement une dernière question parce qu'il y a une série de gens qui m'avaient prévenu qui ont dû quitter la réunion et c'est normal parce qu'en Belgique à cette heure-ci on mange voilà s'il n'y a plus d'intervention je propose qu'on interrompe la réunion ici un immense merci Sébastien pour cette intervention absolument passionnante et puis aussi ta générosité dans les réponses aux questions c'est vraiment une belle fin de cycle pour notre pour notre séminaire donc on vous reviendra avec un programme de séminaire pour l'année prochaine on peut vous annoncer ce qui n'est qu'un projet à ce stade-ci puisque ça dépend encore d'une série de facteurs qu'on ne maîtrise pas absolument mais que nous devrions potentiellement mettre sur pied quelques séances d'une journée d'études qui aura lieu au Danemark et qui seraient retransmises en Belgique et en France journée d'études qui se déroulera non seulement avec des personnes qu'on a déjà invitées dans le cadre de ce séminaire mais également d'autres intervenants notamment que Solène et Gaspard ont rencontré dans leur exploration du Work Package 1 de l'ERC mais bien sûr tout ça on vous tiendra au courant un tout grand merci à toutes et à tous merci encore à Sébastien merci à Solène et Gaspard pour les questions et on se retrouve au plus tard l'année prochaine un bel essai beaucoup passez une bonne journée au revoir merci à tous je vous remercie à la fin de 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 la fin Sous-titrage FR ?